Donc chers collègues, bonjour, je me présente Dikra Chahouch, je suis en charge du volet prévention des risques psychosociaux au sein de Renouveau et Démocratie. Je vous remercie sincèrement de votre présence et de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, on reçoit plein d'emails, plein d'encouragement, des propositions, de conférences, merci infiniment et donc je réitère ma demande, si vraiment vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets, merci de nous les transmettre. Je remercie sincèrement Bruno Mbeck qui est toujours présent, qui accepte toujours nos invitations, on travaille avec Bruno depuis 2014, donc ça fait quand même 7 ans, c'est pas rien, 7 ans c'est beaucoup, c'est pas grand. Donc Bruno est psychopédagogue, il est docteur en sciences de l'éducation, il est chargé d'enseignement à l'université de Mons et il est responsable du centre de ressources éducatives pour la science sociale de CREAS. Il est auteur de plusieurs ouvrages, dont les leçons de la pandémie et si nous laissions nos enfants respirer. Donc aujourd'hui, l'intervention de Bruno Mbeck se fera en deux parties, donc en premier lieu, Bruno va répondre aux questions posées lors de la dernière conférence sur le télétravail et les enfants en période de pandémie. Ça va prendre à peu près une demi-heure. Ensuite, Bruno va intervenir sur le burn-out parental. Donc nous avons organisé cette conférence sur le burn-out parental suite à vos nombreuses demandes, surtout en cette période de pandémie et en période de télétravail. Donc ça fait plus d'un an maintenant qu'on est en télétravail, on va dire forcé. Donc comme le rappelle si bien Bruno dans son livre et si nous laissions nos enfants respirer, être parent, c'est être constamment sous pression. C'est assurer une éducation. C'est assurer un avenir. C'est être responsable de tout ce qui pourrait arriver à votre enfant, à vos enfants. Vous devenez alors hyper-responsable et vous présenterez souvent un ensemble des symptômes désignés à travers le concept d'hyper-parentalité. Avec la crise sanitaire, ceci n'a fait qu'accentuer votre fatigue émotionnelle, votre charge mentale et vous vous retrouvez à la frontière du burn-out parental si vous ne l'avez pas déjà franchi. Mais tout faire pour son enfant, c'est aussi étouffer pour lui. Donc durant cette conférence, Bruno Hembeck développera différentes pistes qui vous permettront de vous soulager et de soutenir le développement de votre enfant, de vos enfants. Donc je vous rappelle que la conférence va se tenir en français. Vous pouvez poser vos questions en anglais. Et maintenant, je vais laisser la parole à Cristiano Sebastiani, qui est le président de Renouveau et Démocratie, qui va intervenir sur nos actions et nos politiques. Merci encore pour votre fidélité et votre participation si massive. Et merci infiniment à Bruno de répondre toujours favorablement à nos invitations. Merci à vous. Moi, je n'ai pas grand chose à ajouter. Sinon, remercier encore et toujours Bruno qui a le talent de faire passer des messages totalement différents de ceux que d'autres peuvent véhiculer. Je dirais qu'il y a Bruno et le reste du monde dans ce contexte. Et je pense qu'on a mis dans notre invitation un extrait de son livre sur la sérénité comme étant la meilleure recette pour accomplir les tâches très onoreuses des parents. Et nous savons jusqu'à quel point la conjoncture de la pandémie, plus le télétravail et plus la fermeture des écoles, a soumis les collègues à un stress énorme. À chaque réunion à laquelle on participe, on entend les cris des enfants, on voit les enfants sur les jambes des collègues, on voit les collègues courir derrière les enfants. Et ça, c'est quand même une charge de travail supplémentaire qui est produite. Et je le disais la dernière fois, mais je tiens vraiment à le rappeler, il y a cette dimension terrible de l'idée de l'enfant qui véhicule le virus sans être directement atteint par celui-ci. L'enfant qui peut infecter les grands-parents, la situation réelle auxquelles nous avons été confrontés. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus triste de voir dans la pureté, dans la joie d'un enfant, les risques de contagion. Et ça, c'est exactement le sentiment que pas mal de nos collègues nous ont transmis. Et donc, on a voulu, avec Bruno, vous présenter une autre manière de voir les choses. Vous l'avez entendu tout à l'heure, faire des difficultés, l'opportunité. Je ne vais pas maintenant citer ici les fameux dictons, les pessimistes et les optimistes qui voient de manière totalement différente les problèmes, mais je pense qu'on a besoin d'être aussi guidés dans des tâches qui peuvent paraître naturelles, alors que ne sont pas. Chacun de nous pense savoir ce qu'il faut faire, mais il devient très difficile d'imaginer dans une situation comme celle d'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment à Bruno qu'on demande de nous aider, avec toujours son approche très digne de Socrate. Il ne veut jamais nous apprendre, il veut simplement nous expliquer pour que nous comprenions nous-mêmes. C'est la meilleure technique depuis des siècles. Alors qu'à la commission, tu sais, Bruno, nous avons l'habitude de ceux qui débarquent en disant, je vous explique que vous n'avez rien compris. C'est tout à fait valorisant et passionnant de t'écouter, donc je ne vais pas encore te prendre plus de temps. Je te laisse très volontiers la parole. Merci encore. Voilà. Merci pour cette gentille introduction. Alors, c'est vrai que je ne vais jamais avoir cette espèce d'arrogance de vous expliquer ce que vous êtes en train de vivre. Le principe même, c'est que ce que j'essaye de diffuser dans ces conférences, c'est ce qu'on appelle de la conscience réflexive, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que vous vivez. Cette espèce de ras-le-bol qu'on a de nos enfants, qui est quand même pas très confortable à vivre, et pour nous, et pour eux, et qui est tout à fait naturel dans les conditions qui nous sont proposées, c'est-à-dire des conditions qui ne créent pas de rupture. Nos enfants sont là quasi full-time, tout le temps, envahissant, ce qui vient d'être dit sur le télétravail et les enfants envahissant en arrière-fond des écrans de leurs parents. C'est ce qu'on vit tous pour le moment, des coups de téléphone qui sont impossibles à donner parce que l'enfant interrompt, intervient, et que finalement, le patron ne sait pas s'il est plus ou moins important que l'enfant, et qu'on doit organiser très très vite dans notre tête une forme de hiérarchie qui nous impose soit de faire taire le patron, soit de faire taire l'enfant, ce qui n'est pas facile ni dans un sens ni dans l'autre. Et donc, c'est tout ça qui rend ce que l'on vit très compliqué à vivre. C'est pour ça qu'on va être très attentif aux mots qu'on utilise pour le dire. Moi, je plaide pour que le burn-out reste un mot fixé sur le plan professionnel. Le burn-out parental, ça a tendance effectivement encore plus à mélanger les choses. Le ras-le-bol parental, l'épuissement parental, celui-là, on peut en parler. Le burn-out, il va falloir le définir ensemble très précisément pour savoir si on est dans un état passager lié aux circonstances ou si on est dans un état plus profond qui suppose qu'on est en train de brûler littéralement. Parce que burn-out, c'est quand même se consommer, se consumer même complètement sous l'effet d'une surcharge que l'on se donne à soi-même ou qui nous est donnée. On va devoir faire la part des choses entre tout ça. Et pour y arriver, je propose de répondre d'abord aux questions que vous m'aviez transmises par rapport finalement à ce qui est un thème très, très proche, télétravail enfant en période de pandémie. Et vous verrez que dans la façon de répondre aux questions, je vais déjà essayer d'anticiper ce qui va être dit par rapport au burn-out parental. Je prends par exemple la première question, beaucoup de parents ont-ils incorporé la course au diplôme qui débute de plus en plus tôt. Alors évidemment, évidemment que cette course au diplôme, elle était puissante pour les enfants, c'est très clair. Elle est exténuante pour les parents, notamment parce qu'on est dans un contexte tout à fait particulier. On va voir que ce contexte va avoir un effet pervers qu'on n'imagine pas a priori sur notre manière d'exercer notre rôle parental, c'est l'idée du déclassement. Nous sommes dans une société de déclassement. Ça veut dire qu'il faut pouvoir l'entendre. Nos enfants auront probablement un statut inférieur au nôtre. C'est vrai pour 80% d'entre nous. Et le fait de l'anticiper, même si c'est une façon de l'anticiper de façon, je vais être intuitive, on ne s'en rend pas compte de façon explicite, précise, mais on considère quand même effectivement que la société est en mutation, que cette société va dans l'ordre d'un déclassement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se dégrader socialement, mais pour obtenir le même poste que nous, ils doivent par exemple faire cinq années d'études en plus. Et donc, ça va rendre effectivement la pression aux apprentissages. Et pire que ça, la pression à la réussite des apprentissages. C'est-à-dire que le but du jeu ne va pas être d'avoir des enfants compétents, ça ils le sont généralement, mais des enfants performants qui réussissent leur parcours scolaire. Et donc, on va mettre ce qui explique par exemple toute cette tension mise autour de la notion d'examen, d'épreuve ou d'évaluation. Tout est mélangé avec énormément de tensions mises sur les enfants, mais une tension qui est évidemment amplifiée par la tension reçue et vécue par les parents qui, en participe avec une anxiété extrême, l'éventuel échec qui ne serait en principe, et on va en parler aussi parce que le mot revient dans l'idée qu'un enfant, par exemple, redouble. Une autre question demandait finalement, comparons le nombre d'enfants recalés dans les écoles belges et danoises par exemple, et quelle est la proportion d'enfants qu'on laisse sur le carreau dans nos écoles ? C'est-à-dire des enfants qui seraient amenés par exemple à redoubler. Voilà un terme catastrophique en pédagogie, surtout lorsqu'il est associé à un nom. Parler d'un redoublant. Redoubler, c'est recommencer de la même façon. Évidemment que si vous avez échoué et qu'on vous demande de recommencer de la même façon, vous allez de nouveau échouer. Et donc l'idée de redoubler est légitimement en pédagogie considérée comme particulièrement anxiogène. Par contre, l'idée de prendre son temps pour acquérir les apprentissages, éventuellement de prendre un peu plus de temps pour qu'il soit solidifié, celui-là c'est de faire de la pédagogie, il n'est pas question de redoubler, il est simplement question au terme d'une évaluation, donc pas au terme d'un examen ou d'une épreuve, mais au terme d'une évaluation, il est question de déterminer qu'on doit prendre un peu plus de temps pour solidifier un certain nombre d'acquis, pour pouvoir s'engager dans des acquisitions nouvelles. Ça, tout le monde est prêt à l'entendre, ça ne crée pas de tension. Par contre, si je vous dis, votre enfant ou vous-même, vous allez être soumis à un examen et cet examen va prendre la forme d'une épreuve. Là, vous allez dire, oulala, examen égale stress. Un examen, ça veut dire que quelqu'un va décider de manière autoritaire de me qualifier ou de me disqualifier. Un médecin qui fait un examen, c'est quelqu'un qui détermine votre état de santé et qui qualifie ou disqualifie cet état de santé. Évidemment que ça génère du stress. Donc, quand on présente aux enfants et aux parents de ces enfants l'idée que dans la course à la réussite scolaire, ils vont être soumis à des examens, vous avez tout un système qui se met à trembler. On verra que ce système va générer effectivement beaucoup de tension et créer des formes aussi, c'est déjà en lien avec ce dont on va parler, de burn-out par excès de tension. Si vous vivez les évaluations de vos enfants comme des examens, vous allez intensifier le stress vécu parce que vous remettez dans les mains de quelqu'un qui n'est pas vous l'autorité de qualifier ou de disqualifier votre enfant en termes de réussite ou d'échec. Et donc, forcément, vous allez éprouver du stress. Vous allez communiquer ce stress à votre enfant qui en éprouve déjà puisqu'il a aussi le sentiment d'être mis en examen. Et ce qu'on risque d'évaluer essentiellement, c'est sa capacité à gérer ce stress. D'ailleurs, qui est un des éléments qu'on mesure le plus à l'intérieur des examens. C'est pour ça qu'il faut éviter ce mot. Il faut aussi éviter le mot épreuve. Une épreuve, c'est quelque chose qui, le mot le dit, va vous faire souffrir et qui suppose un effort. Ce qu'on mesure dans une épreuve, c'est la qualité de votre effort. Ce n'est pas votre niveau de compétence. L'évaluation mesure votre niveau de compétence. Si on vous dit que vous allez passer une épreuve qui prend la forme d'un examen, vous générez du stress qui provoque de la souffrance, à la fois chez le parent et chez l'enfant qui s'associent au même développement par rapport aux mêmes échéances. Si par contre, vous dites, on va faire une évaluation parce qu'il est temps qu'on fasse le point sur l'état de tes connaissances, ce que tu connais, ce qui est en voie d'acquisition, ce que tu ne connais pas et qu'on va devoir se donner les moyens ensemble de te réexpliquer, eh bien, vous n'avez aucun stress. Vous avez à ce moment-là une évaluation qui fait partie du processus d'apprentissage et par rapport auquel le parent peut aborder une attitude tout à fait détendue parce qu'on sait qu'on va juste faire le point pour se donner les moyens de poursuivre. C'est pour ça qu'on évite évidemment les mots examen, épreuve et ce mot catastrophique en pédagogie qui signifierait redoublement. Si tu dois prendre plus de temps, ça veut dire qu'on ne va pas recommencer la même chose, on va recommencer mais tout à fait autrement. Et donc, il n'est pas question de redoubler, il est question de reprendre autrement ce qui a provoqué finalement un ensemble d'acquisitions beaucoup trop plus solides pour qu'on puisse continuer à avancer. Je continue à avancer dans vos questions. Vous voyez qu'on aborde déjà en partie ce problème du burn-out parce que les questions que les parents se sont posées par rapport à leurs enfants en période de confinement et de pandémie, ce sont uniquement des caisses de résonance aux questions que les parents se posent habituellement. Je vois des questions sur le PISA par exemple, sur le niveau finalement atteint, non pas par vos enfants et non pas par les enfants d'un pays, mais par les écoles de ce pays. Donc le PISA, le seul, je vais dire, élément de stress qui doit être diffusé, ce n'est pas par rapport aux enfants, c'est par rapport aux États qui possèdent un instrument de pilotage de leur enseignement. Et ça doit être envisagé uniquement comme un instrument de pilotage de son enseignement, pas non plus comme un examen ou une épreuve qui permettrait par exemple d'évaluer le prestige des nations. Peu importe d'être premier ou dernier au PISA, du moment que vous savez clairement ce que vous êtes en train d'évaluer. Vous avez des pays du Nord qui ont d'excellents résultats au PISA, mais qui ont des niveaux de suicide astronomiques. Et vous avez des pays ou des régions qui ont des résultats catastrophiques. Je vais prendre l'exemple de Naples. Naples a des résultats catastrophiques au PISA. Si on prend le résultat du PISA, on va dire mais les Napolitains ont un système éducatif et scolaire catastrophique. Oui, mais ils ont en même temps le plus bas taux de suicide d'Europe. Alors, tout dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut des enfants qui s'épanouissent, qui jouent dehors quand il y a du soleil avec des parents très chaleureux et qui ont peut-être, vont passer un peu moins de temps à étudier, mais qui vont, les matières scolaires, mais qui vont développer par exemple un souci communautaire qui n'est pas évalué par le PISA, c'est-à-dire la manière dont on vit en société les uns avec les autres, qui là montre effectivement que des indices d'épanouissement se retrouvent beaucoup plus dans une communauté sociale comme celle que rencontrent les enfants de Naples que, par exemple, celle qui est rencontrée par des pays comme la Norvège ou la Suède, qui ont de belles performances au PISA, mais qui ne supposent pas qu'on doit nécessairement calquer leur pédagogie pour la plaquer sur les différents pays. Et puis ça, c'est un système de pilotage très difficile à analyser et donc il est essentiel d'éviter d'en faire un argument publicitaire qui soit installe le prestige des nations, comme on le voit trop facilement quand la presse s'empare des résultats pour donner une espèce d'échelle de prestige national en distribuant un classement, ce qui n'a strictement aucun sens parce que le PISA ne mesure pas, par exemple, l'éducation citoyenne. Elle n'est absolument pas envisagée dans le PISA, ce qui fait que vous avez des pays à très haute performance dans les matières qui sont envisagées par le PISA, mais à très basse performance en termes, par exemple, d'indices démocratiques vécus à l'école. Eh bien là, le PISA ne va absolument pas être sensible à ces différents éléments-là. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se donner les moyens d'interpréter ce type de renseignement de façon à pouvoir avancer pour piloter l'enseignement, pas pour piloter vos enfants. Et donc, le principe des parents, c'est de pouvoir prendre des distances par rapport à ces résultats PISA en disant non pas quel système pédagogique est le plus performant, mais quel système pédagogique convient le mieux à mon enfant et tenant compte du système pédagogique qui est mis en place. Par exemple, comment est-ce que je vais faire en place que mon enfant ne soit pas quelqu'un qui vive le stress de ne pas pouvoir répondre à des questions, c'est-à-dire qui considère que l'école, c'est l'endroit où on doit nécessairement donner des bonnes réponses, mais que mon enfant soit quelqu'un qui ose poser les questions, parce qu'on sait que c'est le critère le plus pertinent en relation avec la véritable réussite scolaire, c'est-à-dire le fait d'avoir préservé son plaisir d'apprendre, ce n'est pas votre aptitude à poser des questions, pardon, à répondre aux questions, c'est votre capacité de poser ces questions et à interroger en permanence. Si un parent, quand son enfant revient de l'école, apprend simplement à demander « Quelle belle question as-tu posé aujourd'hui ? » plutôt qu'interroger « Est-ce que tu as bien travaillé ? », il va faire avancer très très fort son enfant sur ce plan-là, que l'enfant s'autorise à poser des questions, s'autorise, toute la neuropédagogie le montre de plus en plus, s'autorise à commettre des erreurs parce qu'il ose répondre tout simplement, mais se donne les moyens d'analyser ses erreurs. On en a parlé dans la séance précédente, ça, c'est encourager évidemment cette réussite scolaire et c'est pour ça qu'il faut avancer sur ce plan-là avec ses enfants, lorsque, simplement, à partir de la position du parent, on va infléchir des stratégies pédagogiques qui seront beaucoup mieux vécues par l'enfant. C'est un premier pas qui va permettre au système éducatif familial de se détendre. C'est quelque chose dont on va beaucoup parler. La détente par rapport à l'éducation familiale et scolaire qui va supposer une forme de sérénité qui est indispensable à l'acte éducatif. Le problème, on va y venir très rapidement, du burn-out, c'est ce problème qui, à un moment donné, fait qu'on met une pression intense à la fois sur soi-même, donc sur son enfant, et donc sur l'idée qu'il doit réussir en produisant, par exemple, essentiellement des bonnes réponses, en ne se trompant jamais. Là, on est en train de se fourvoyer complètement dans le sens que l'on doit mettre en place pour éduquer son enfant. Même chose, et je répondrai encore à cette question parce qu'elle revient dans beaucoup d'autres, comment faire sortir son adolescent ? L'adolescent, c'est un enfant aggravé, on le sait, c'est-à-dire que c'est un enfant avec des problèmes plus importants encore. Ça veut dire qu'on l'a vu pendant cette période de confinement. On en a d'ailleurs beaucoup parlé dans la conférence précédente. Ce qui était vécu finalement comme relativement difficile, mais pas dramatique par l'enfant, a été vécu par beaucoup d'adolescents comme une souffrance émotionnelle intense, au point qu'on a parlé de détresse émotionnelle et qu'on a parfois parlé aussi de troubles de santé mentale chez l'adolescent. Personnellement, je me refuse à utiliser ces termes-là parce que, donnant l'impression qu'un adolescent qui souffrirait de problèmes de santé mentale, on lui donne aussi l'impression que l'adolescent n'est pas quelqu'un qu'on peut concerter parce que ce n'est pas un partenaire filiable. J'ai très peu parlé moi de problèmes de santé mentale, de difficultés émotionnelles, et on l'a dit d'engourdissement psychique. Le fait, à un moment donné, de rester bloqué dans des espèces de starting blocks, de ne pas avancer. Un enfant peut le faire, l'enfant peut vivre dans l'instant sans que ce soit un problème pour lui. Un adolescent le vit avec beaucoup plus de difficultés, le fait de ne pas avancer, de ne pas faire de projet. Alors, ils sont capables de le faire et ils ont une capacité merveilleuse à le faire sans que ce soit un indice de souffrance pour eux. Ils appellent ça le glandage, c'est-à-dire cette capacité de vivre au présent sans en faire un problème. C'est vrai temporairement. Dans la durée, on a constaté que les effets étaient terriblement intenses sur eux et que cet engourdissement psychique créait finalement des difficultés identitaires parce que comme il ne se passe plus rien dans leur vie, ils n'ont rien à raconter et comme ils n'ont rien à raconter, ils ne construisent pas d'identité. Il n'y a pas d'événements qui se produisent dans leur vie qui permettent à un moment donné de devenir le héros de sa propre vie parce que simplement, on construit une épopée et on produit des événements, c'est-à-dire des gestes, des actes dans lesquels je deviens digne d'être raconté. C'est pour ça que pour sortir de l'engourdissement, pour provoquer ce qui va permettre de le réaliser, c'est-à-dire un dégourdissement progressif. On l'a vu, les adolescents, lorsqu'ils sortent de cet engourdissement de manière trop brutale, eh bien, ça pose des problèmes. Le bois de la cambre, tous ces espaces dans lesquels on a eu affaire à une forme de libération pulsionnelle plutôt qu'un dégourdissement progressif, ça a fini par poser des difficultés parce que la société, alors, met un frein à main et vous avez un double mouvement, celui d'une espèce de libération vécue de manière impulsive, pulsionnelle et donc brutale, et celui d'un rappel à l'ordre qui donne l'impression d'être tout aussi brutale. Et donc, les tentatives de libération brutale ont été très, très problématiques dans nos sociétés. Il faut donc mettre en place, et c'est vrai pour les familles, c'est vrai pour toutes les structures sociales, c'est vrai pour les écoles, des espaces de dégourdissement progressif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se produise des événements. J'ai multiplié pour le moment les tournois de foot. Les tournois de foot dans les écoles, non pas rejouer au foot dans les écoles en faisant, je vais dire, du foot de cours de récréation, mais mettre en place des vrais matchs en évitant juste les dribbles, c'est-à-dire du foot à passe, dans lequel on se fait des passes et on tire au but, et on met des tournois interclasse, voire dans une ou deux villes, on a fait des tournois interécoles pour qu'ils se produisent des événements. Une épopée, c'est une histoire. Un match est une épopée. Quand vous racontez les matchs auxquels vous avez participé, vous devenez le héros d'une épopée. Vous nourrissez ces mécanismes identitaires essentiels au développement de l'adolescence. Et donc, par exemple, le but du jeu n'est pas de leur faire faire de l'exercice en allant au grand air. Ça, c'est utile pour la santé physique, mais pour la santé psychique, il faut qu'ils se produisent des événements. Il vaut mieux une course dans des conditions sanitaires respectées, mais participer à une course, participer à un match, faire quelque chose qui va provoquer l'envie de raconter une histoire à propos de ce qu'on a vécu. C'est ça le principe et ce que les parents doivent pour le moment encourager le plus possible, c'est se concerter avec leur adolescent pour pouvoir aménager les règles, c'est-à-dire certainement pas refuser de les appliquer, mais aménager des règles. C'est exactement comme ça qu'on peut le mieux vivre dans nos espaces démocratiques, en recevant les règles et en discutant avec ceux qui vont devoir les appliquer pour voir comment on va s'arranger ensemble pour se les rendre vivables. Les règles doivent être appliquées, mais rien n'interdit de les aménager pour se les rendre vivables. Par exemple, en évoquant avec les adolescents, non pas l'idée de bulles, ils le vivent très très mal, ils vivent dans les bulles, et on le voit très tôt, j'étais encore hier dans une réunion dans une école où des enfants de sixième primaire me disaient qu'on n'en peut plus des bulles, on n'en peut plus de ces bulles, on veut voir les autres, on veut être en relation avec les autres. On a dit qu'on arrête les bulles, on va faire des îlots. Les îlots, c'est beaucoup plus parlant pour un adolescent, pour un enfant. C'est un groupe de personnes qui sont suffisamment familières avec les autres pour se connaître et qui vont rester dans ces îlots. On le voit beaucoup chez les adolescents lorsqu'ils se regroupent, y compris dans des manifestations qui regroupent un grand nombre de personnes. Dans un premier temps, ils se mettent en îlot. Si on parvient à maintenir ces îlots, ces événements vont pouvoir se réaliser, en ce compris ceux qui, en plein air, par exemple, comme un festival, vont regrouper un grand nombre de personnes. Pour ça, il faut évidemment poser la question de l'alcool. L'alcool est incompatible avec les îlots parce que c'est généralement l'alcool qui fait que ces îlots finissent par se désagréger et se mélanger les uns les autres. Lorsqu'on est en mesure d'organiser avec les adolescents, je l'ai fait la semaine passée pour organiser des festivals ou des événements avec des adolescents, mais en faisant d'eux des co-organisateurs, lorsqu'ils sont concertés, je peux vous assurer qu'ils sont capables de faire preuve de ce qu'Aristote appelait l'audace prudente. Peut-être même mieux que les adultes parce qu'ils sont terriblement désireux de remettre la société en mouvement et de se remettre en mouvement eux-mêmes dans cette société qui rebouge, mais qu'ils sont tout à fait conscients qu'il faut garder une forme de prudence sanitaire qui suppose une manière particulière de se remettre en mouvement. C'est ça qu'on peut concerter et qu'on doit concerter avec eux pour sortir de l'engourdissement, non pas par la libération brutale, en disant toutes ces règles ne servent à rien, elles sont absurdes, on va tout exploser en une fois, mais le dégourdissement progressif, qui est un dégourdissement concerté et qui permet de reproduire dans leur vie un ensemble d'événements dans lesquels ils retrouveront très très vite. Parce qu'on l'a constaté dans les endroits où ça s'est remis en place, ce qui s'est détruit dans la longueur s'est reconstruit relativement facilement. Et on le voit dans ces débuts de reprise de développement, les adolescents, quand on les remet en mouvement, reprennent très très vite ce développement identitaire qui leur permet de se raconter des histoires les uns aux autres et donc de sortir de cette dynamique d'engourdissement. Alors tout ça, effectivement, chez un hyper-parent, et on va y venir au fameux burn-out parental, chez un hyper-parent, on a l'impression, et c'est ça qui est difficile à vivre pour le moment, j'entends les changements par rapport au télétravail repoussés à septembre, et encore, ce ne sera pas comme le monde d'avant, ce sera un monde d'après. Tout ça, effectivement, crée une surcharge mentale énorme pour des personnes qui se disent « mais comment ce monde va-t-il évoluer ? » La première question, c'est quand, la deuxième, c'est comment. Et donc, on va tous se poser ces questions qui amplifient ce mécanisme qui fait qu'un grand nombre de personnes, pour le moment, sont en train de craquer sur le plan de la surcharge mentale, sur le plan du surmenage, effectif, cumuler le travail et les charges parentales, ce n'est déjà pas simple en temps ordinaire. Ici, le problème n'est pas de les cumuler, le problème, c'est de les avoir mélangés. Tout est mélangé, et donc, il n'y a pas nécessairement objectivement plus de travail, mais il y a subjectivement le sentiment d'un écrasement beaucoup plus intense, ce qui fait qu'on a vu ce terme « burn-out parental » qu'on va quand même devoir définir ensemble, exploser, exploser, beaucoup plus d'ailleurs, le succès Isabelle Roskam, sans doute à juste titre, dans les pays plus individualistes. Plus vous avez une tendance à l'individualisme, plus vous allez voir se développer ces mécanismes de burn-out parental. Il n'y a pas de burn-out parental dans une société, les sociétés africaines, par exemple. Ils ne connaissent pas le terme et ils ne le vivent pas, parce que l'enfant est élevé par une communauté éducative. C'est tout un village qui va éduquer un enfant. Une des grosses difficultés, et c'est une des sources de ce qu'on appelle l'hyper-parentalité, c'est la configuration actuelle de nos familles qui font reposer la charge éducative essentiellement sur le couple parental, le couple conjugal, ou le couple parental, si même le couple conjugal vient à se séparer, le couple parental dit joint. Mais c'est le pronc de l'arbre. En gros, pour comprendre de manière imagée les familles, il faut imaginer un arbre. Vous avez des configurations familiales dans lesquelles ce qui est le plus important, ce sont les racines, ce sont les grands-parents. Beaucoup de sociétés ont longtemps vécu avec cette idée que ce qui était le plus important, c'était les parents. Au Japon, si vous devez choisir une voiture, les premières personnes qui vont rentrer dans la voiture, et d'ailleurs la publicité se fait essentiellement comme ça, ce sont les grands-parents qui vont vérifier si la voiture est confortable pour eux. Et l'argument publicitaire, c'est s'appeler à vos grands-parents. Dans nos sociétés, regardez la plupart des publicités autour des voitures, ce sont les enfants à qui s'appelait énormément la voiture, et on va choisir des voitures qui tournent autour du plaisir des enfants. Donc vous allez centraliser autour, non pas des racines, mais d'autres choses, qui est dans nos sociétés culturellement, le tronc, c'est-à-dire le couple parental qui prend la charge éducative. Et vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au village africain, les familles ou pieds dans lesquelles c'est la communauté éducative qui prend en charge. Toute la difficulté, c'est quand est-ce qu'on peut faire appel aux grands-parents dans nos structures familiales pour limiter cette espèce de pression éducative que l'on se donne, en utilisant, on le verra comment, les grands-parents, et l'appel aussi à la communauté éducative, c'est-à-dire ne pas supporter seul en tant que parent toute la charge éducative. Ce qu'on a vu pendant ce confinement, c'est que le couple parental, qu'il soit disjoint ou conjoint, le couple parental prend l'essentiel de la fonction éducative en se donnant, en plus, un cahier de charge exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a ce contexte qu'on appelle le contexte d'hyper-parentalité qui est lié au fait que la plupart d'entre nous, on a décidé d'avoir des enfants, c'est l'objet d'un désir, et peut-être même un peu plus, c'est l'objet d'une programmation. C'est-à-dire que les enfants ne sont plus mis des accidents ou des heureux événements, ils sont convoqués à naître. On a décidé d'en avoir à ce moment-là, et donc on est responsable de leur venue au monde. C'est ça qui va d'emblée mettre sur les épaules du parent une pression intense. Je suis responsable de sa venue au monde, et donc il faut que ça se passe bien, parce que si ça ne se passe pas bien, c'est de ma faute, c'est moi qui les fais venir. Des enfants programmés, la procréation assistée, ou la régulation des grossesses, fait que la plupart d'entre nous, on est en mesure de programmer le moment où on désire, on souhaite, on veut avoir un enfant, et on convoque cet enfant à naître. Évidemment que ça met d'emblée une pression, parce que l'enfant à naître fait naître en même temps un parent qui s'est programmé pour devenir un parent, et généralement un parent parfait. C'est là que l'hyperparentalité va trouver son premier ancrage. Alors déjà d'emblée, il faut le dire, l'hyperparentalité n'est pas une maladie ou une faiblesse. C'est un état parental. Je vais vous en déterminer un certain nombre de signaux. Ne paniquez pas si vous les repérez chez vous. Ça n'est problématique que si ça crée de la souffrance. Et cette souffrance prendra cette forme qu'on appelle un peu abusivement la forme de burn-out, mais c'est cette souffrance sur l'hyperparentalité. Tant qu'elle ne produit pas de souffrance, si vous reconnaissez dans un des tableaux que je dresse de ce qu'est un hyperparent, de nouveau, ne paniquez pas. Les hyperparents vont se manifester par trois symptômes majeurs. Premier symptôme, ce qu'on appelle le parent hélicoptère. C'est-à-dire ce parent qui tourne toujours autour de son enfant. T'es où ? Tu reviens quand ? T'es avec qui ? Et on a l'impression que si on ne voit pas notre enfant, s'il échappe à notre vue, il échappe à notre contrôle, il s'est mis en danger. C'est ce qui explique que si vous observez une sortie d'école, vous allez voir des parents agglutinés à la sortie de l'école, comme si leur enfant ne pouvait pas faire 100 mètres. Vous le récupérez juste à la sortie de l'école et il faut surtout, surtout, surtout contrôler ces mouvements. Évidemment que ces parents, pendant cette période-ci, si vous avez un souci de parents hélicoptères, évidemment que vous avez vos enfants sous vos yeux. Vous allez dire, mais ça va nous soulager. On les a tout le temps chez nous, ils sont quasiment confinés avec nous. Oui, le problème, c'est qu'étant confinés avec nous, ils vont s'échapper sur un territoire qui échappe à notre contrôle, qui est celui des écrans. Et donc, on va avoir reporté simplement notre anxiété de les voir échapper à notre contrôle géographiquement à l'idée qu'ils pourraient s'échapper de notre contrôle virtuellement. Et vous avez énormément de parents rendus terriblement anxieux par les écrans, par le rapport aux écrans de leurs enfants, qui ont dû lâcher prise sous la pression, parce que, on s'est bien rendu compte pendant le confinement, et c'est un des éléments qu'on a constatés positifs dans un premier temps, mais qui ne va pas s'en poser des questions, qui est le relâchement d'un certain nombre de parents par rapport aux écrans. On a laissé nos enfants beaucoup plus sur les écrans, avec cette forme de culpabilité, d'inquiétude, générée par le fait qu'on ne maîtrise pas toujours ce qui s'y passe, et qu'on se dit est-ce qu'on n'est pas en train de le mettre en danger. Alors, ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que ça créait une forme d'inconfort chez les parents qui a induit des mécanismes d'épuisement lorsque le parent avait l'impression, lorsqu'il déléguait son enfant aux écrans, d'être un peu démissionnaire, de ne pas remplir complètement son rôle de parent, et cette forme de culpabilité a fini par ronger beaucoup de parents. On va en reparler parce qu'on verra que c'est tout simple d'autoréguler le rapport de ses enfants aux écrans. Il y a des petites techniques pour le faire, mais que c'est important de savoir que ce mécanisme de parent hélicoptère, on le vit intensément, même si l'enfant est sous nos yeux, parce qu'il s'échappe dans des espaces qui échappent à notre contrôle et à partir de là, on vit une forme de tension qui est très, très, très difficile à contenir lorsque on s'est donné pour mission de contrôler tous les mouvements de nos enfants. Deuxième symptôme qu'on retrouve parfois chez les parents victimes d'hyperparentalité, c'est le parent drone. Si vous voulez, le parent drone, c'est un parent hélicoptère amélioré, c'est un parent qui a décidé qu'il n'avait mis au monde un enfant que pour être heureux. C'est un enfant qui doit être content et qui doit être uniquement content. Le drone, si vous voulez, c'est celui qui va essayer d'anticiper tout ce qui pourrait contenter, satisfaire et être le meilleur pour son enfant. Il est constamment en train de tourner. Qu'est-ce qu'il faut ? Tu as besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Comment est-ce que je pourrais faire en sorte que tu sois dans la joie continue ? Sur ce plan-là, les mécanismes de communication d'une forme de pédagogie qu'on appelle la pédagogie positive ont eu des effets désastreux sur un très grand nombre de parents en suggérant, je ne pense pas du tout qu'il y ait une pédagogie positive et d'autres qui seraient négatives, parce que le mot positif, là où il pose question, c'est quand il suppose que tout ce qui s'éloigne du modèle qui est proposé, ce serait nécessairement quelque chose de négatif. Alors, on va parler de pédagogie positive ou pédagogie bienveillante en supposant, par exemple, qu'on ne peut pas punir, qu'on ne peut pas sanctionner, qu'on doit laisser croître le plus possible le potentiel de développement de l'enfant, à la fois à la maison et à l'école, que l'enfant doit être dans la joie continue et on va cultiver cette idée terriblement nocive en éducation, que l'enfant ne doit pas explorer l'ensemble de la palette des émotions. Un enfant doit vivre nécessairement toutes les émotions, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Il ne faut pas essayer de supprimer ces différentes émotions parce qu'on va simplement mutiler l'enfant de quelque chose qui est indispensable à son développement. Un enfant tout le temps content est un enfant qui ne tiendra pas la distance. Il y a un film qui le montre très très bien. C'est un dessin animé que je suggère à tous les parents et aux enfants en même temps pour comprendre ce qui se passe dans un cerveau humain. C'est vice-versa. Si vous regardez vice-versa, ce dessin animé montre que vous avez besoin des cinq émotions pour réagir, pour agir et pour vous mettre en mouvement dans la vie en tenant compte de ce qui va vous arriver. Si vous êtes constamment dans l'idée que votre enfant doit tout le temps être content, vous allez lui interdire d'avoir peur. On le voit, ce sont les parents qui dès que l'enfant a peur, lui disent mais non, tu ne dois pas avoir peur. Dans cette pandémie par exemple, ça a été rappelé en introduction, les enfants ont terriblement peur. Ils ont peur d'être contagieux. Ils n'ont même pas peur eux-mêmes de vivre la maladie. Ils ont peur de la transmettre à quelqu'un d'autre. Si vous dites simplement à votre enfant mais non, tu ne dois pas avoir peur alors que vous-même avez un certain nombre d'inquiétudes, vous n'allez pas l'autoriser à mettre un mot sur cette peur et l'autoriser à éprouver cette peur. Or, quand quelqu'un n'est pas autorisé à vivre une émotion, évidemment, la réprimer et cette émotion alors risque de s'exprimer sous forme de colère. Pour une raison très simple, c'est que la colère est plus près du cortex que toutes les autres émotions. Si vous regardez un cerveau humain, par exemple, la tristesse est logée dans une partie du cerveau qui est celle qui identifie la douleur. C'est pour ça que si un jour vous êtes terriblement triste, vous aurez l'impression d'avoir mal. Et ce n'est pas qu'une impression. La tristesse donne le sentiment qu'on éprouve de la douleur. La colère, par contre, l'espace qui la déclenche est très proche du cortex. Ce qui fait que si je vous empêche par exemple d'avoir peur, on va imaginer qu'autour de la table virtuelle, il y a des personnes qui ont peur des araignées. Et je leur dis mais non, ce n'est pas grave d'avoir peur des araignées, les araignées ne vont pas vous manger et donc je vais vous obliger à mettre votre main dans un récipient rempli d'araignées. Et je vais vous dire ces araignées sont inoffensives, je vous le promets, et ces petites bêtes ne vous mangeront pas, elles sont toutes petites, il ne vous arrivera strictement rien. Eh bien, vous allez voir que vous allez vous mettre en colère si je vous oblige à le faire, simplement parce que niant votre peur, eh bien, cette peur va se convertir instantanément en colère et que comme vous allez être en colère sur cette colère puisque ce n'est pas la bonne émotion, vous risquez de faire une crise de colère. C'est ce qui se passe chez les enfants lorsqu'on ne les autorise pas à vivre des émotions parce qu'on ne les a pas mis au monde pour ça, on ne t'a pas mis au monde pour que tu aies peur, donc on va passer notre temps à te rassurer, on ne t'a pas mis au monde pour que tu sois triste, donc on va éviter toutes les déceptions. Je le dis souvent aux parents, faites des cadeaux à vos enfants et éventuellement des cadeaux pourris. Ne cherchez pas le cadeau qui tue, ne faites pas comme beaucoup de parents, on hésite entre trois trucs, donc on prend les trois pour être sûr qu'ils ne soient pas déçus, puis que ça, on donne de l'argent en disant achète ce que tu veux. Non, prenez le risque du cadeau, prenez le risque de la déception, il s'en rappellera beaucoup mieux et surtout, il en aura au bout d'un moment beaucoup de tendresse parce que vous aurez fait l'effort de le connaître et vous n'aurez pas, vous aurez pris le risque de sa déception, vous aurez pris le risque de sa tristesse. Pouvoir accepter que nos enfants sont tristes, qu'ils puissent avoir peur, qu'ils puissent être en colère, qu'ils puissent même vivre des expériences de dégoût, pour un hyper-parent, eh bien, c'est une petite épreuve parce que, a priori, on ne l'avait pas mis au monde pour ça et donc, il faut pouvoir se dire mais ça a du sens d'un point de vue éducatif. Ça a un sens et au niveau de l'hyper-parentalité, c'est important que nos enfants soient autorisés à vivre toutes ces émotions sans que ces émotions ne prennent une puissance démesurée. C'est une des difficultés qu'on a qui va aussi générer énormément de difficultés et notamment des formes de burn-out, c'est cette impression que les émotions de nos enfants devraient être toutes puissantes. Elles sont importantes. Elles doivent s'exprimer d'une manière socialement acceptable. Ça, il faut que l'enfant la prenne très, très vite mais elles ne doivent pas être toutes puissantes. c'est toute la différence entre une démocratie émotionnelle participative dans laquelle les émotions des uns et des autres se valent mais aucune n'est plus puissante que celle d'un autre. Un enfant doit apprendre que papa et maman ont aussi des émotions, que ces émotions circulent dans les familles et qu'avoir une émotion, ce n'est pas soumettre le monde à la puissance de cette émotion. Ça, c'est une démocratie et vous avez énormément de mécanismes démocratiques qui se mettent en place, y compris dans les sociétés, lorsque les gens se mettent à voter par exemple uniquement sur base d'une émotion qui peut être le dégoût, qui peut être la peur. On a connu des hommes politiques capables de se faire élire simplement en provoquant le dégoût. Je prends l'exemple de Donald Trump par exemple. Dans un premier temps, il a surfé sur le dégoût de l'Amérique. Dans un second temps, il a surfé sur ses peurs. Il a travaillé sur deux mécanismes émotionnels qui ont provoqué ces formes démocratiques qui fait qu'il est arrivé au pouvoir de manière tout à fait démocratique. C'est ça le principe. Une démocratie émotionnelle participative, ça se met en place dès la mise en scène d'une famille en supposant que toutes les émotions se valent, celles de papa, celles de maman. Évidemment, quand vous entendez ça, vous dites attention au risque et à la dérive de ces pédagogies positives qui, par exemple, vont essayer de vous transformer en parent zen. Le parent zen, le parent qui garde toujours une attitude de self-control émotionnel absolu. Petite scène pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous venez de peindre votre salon et vous avez magnifiquement remis ça en couleur. Et puis, vous allez prendre votre douche et pendant ce temps-là, votre enfant, il lui arrive viser saugrenu de mettre ses mains dans la peinture et de transformer vos murs en facsimilés de Lascaux. Il met ses mains dessus et vous, vous avez lu de la pédagogie positive, donc vous descendez en vous disant je vais être zen. Et donc, vous vous installez face à votre petite fille, face au désastre de votre salon et vous lui dites voilà, papa est très, très, très fâché. il aurait préféré qu'avant que tu ne puisses pas contrarier ta pulsion artistique mais avant que tu prennes l'initiative, il aurait préféré que tu lui parles de ton projet de te mettre à la peinture. Évidemment, si vous faites comme ça, vous serez complètement inefficace parce que votre enfant ne va pas comprendre comment un papa en colère peut parler de cette manière-là. Il vaut beaucoup mieux effectivement être authentique par rapport à ce que vous éprouvez, c'est-à-dire en réalité vous êtes furieux parce que tout le travail de plusieurs heures, votre travail soigné a été salopé par un enfant qui n'a pas tenu compte. Il ne faut pas vous laisser déborder par votre colère. Le principe est effectivement toujours de contenir cette colère mais se donner le droit de l'exprimer. Cette mode des parents zen est une catastrophe. Ça induit chez le parent une volonté ou une nécessité qu'il perçoit de comprimer ses émotions pour finalement arriver à émettre un message très trouble chez l'enfant. C'est je te dis quelque chose et je te montre autre chose. L'authenticité, c'est que quand quelqu'un est fâché, ça se voit. Ça se voit, l'émotion se voit. je contiens mon émotion mais vraiment être furieux. C'est ça qui est important et c'est ce qui fait que la pédagogie positive pour les parents en difficulté pose parfois un vrai problème lorsque, par exemple, on vous donne comme suggestion de faire en sorte si votre enfant n'obéit pas, parce que ça, c'est une grosse pierre d'achoppement qui est effectivement générateur de pas mal de burn-out, cette idée qu'on ne pourrait pas punir et sanctionner en éducation. Punition n'est pas un gros mot en pédagogie et la sanction, elle est indispensable dès que vous voulez transmettre des valeurs. C'est indispensable. Vous ne pourrez pas. Quand je vois des titres de livres éduqués sans punir, je frémis. Évidemment, comme je suis obligé de toujours vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, j'achète ce genre de livre pour vérifier ce qu'ils vont nous proposer à la place. Et vous aurez toujours des petits trucs et ficelles qui vont fonctionner. Vous avez par exemple des bouquins dans lesquels on va vous dire essayer l'humour, essayer le jeu en permanence. Ça marche à tous les coups. Et petit truc que je vois dans un de ses livres, si votre enfant ne veut pas prendre sa douche, eh bien, vous devez jouer à la petite reine ou au petit roi. C'est-à-dire, vous devez faire en sorte de mettre dans la douche un petit... Tout ça est vrai. Je l'ai dans un livre, je le reprends dans un de mes livres. Et vous faites en sorte que l'enfant, vous mettez tous les produits, etc., vous mettez son nom dessus, vous le couronnez, vous mettez un sceptre, vous lui parlez avec ostentation. Comme ce jeu l'amuse beaucoup, au moment où vous allez lui proposer de prendre une douche, il va évidemment accepter. Sauf qu'il va accepter au début. Puis, il va se rendre compte qu'avec le jeu, tout est possible. Et vous risquez, vous, de vous retrouver sur la douche avec le sceptre dans les mains. Et là, je ne sais pas comment vous allez réagir parce que le jeu est infini et que surtout, vous aurez émis par rapport à votre enfant un signal très perturbant sur le plan éducatif, c'est que les règles, eh bien, on peut jouer avec, on peut s'amuser avec, on peut en rire, c'est du jeu et c'est de l'humour et on peut toujours les détourner. Non, une règle, c'est quelque chose qui se décide à un moment donné pour se rendre le territoire vivable pour chacun. Jamais, il n'a été aussi utile que dans cette période de vie de mettre en place des règles. On a d'ailleurs été un petit peu submergé par des règles vis-à-vis desquelles on a parfois été amené juste à y obéir sans être concerté. Donc ça, c'est une autre question. Comment est-ce qu'on les concerte, les règles ? Mais elles sont indispensables dans les familles. On doit pouvoir avoir des règles de fonctionnement si vous décidez qu'on prend sa douche tous les soirs à 20 heures. Si vous décidez ça une fois, il faut accepter que c'est devenu une règle et que pour renégocier la règle, il faut une procédure. C'est ce qui se passe dans toutes les démocraties. On définit des règles qui vont uniquement contrôler les mouvements des personnes et leur regroupement. Les règles ne portent pas sur ce que vous êtes. On obéit à une règle, on n'obéit pas à une personne. Si vous dites à votre enfant « tu vas obéir parce que je suis ton papa », non, tu vas obéir parce qu'il y a une règle. Et une règle, c'est celle-là. Elle est comme ça, on en a discuté, on l'a établi, on a décidé que c'était une règle. Si maman a des règles, papa a d'autres règles. Ça peut poser des problèmes si, attention, tu as intérêt à obéir à ton père. Par exemple, on imagine une règle, on ne peut pas monter à l'étage avec ses chaussures. Et papa, dès que maman n'est pas là, le fait et le laisse faire par ses enfants. Les enfants ont appris à obéir à une personne et pas une règle. Et donc, c'est important que les règles soient précises, que les règles ne soient pas des normes. Une norme, c'est quelque chose qui n'est pas précis par nature. Si vous dites à votre enfant « je te punis parce que tu n'es pas sage », là, vous êtes en train d'émettre une punition qui est une réaction normale face à l'infraction vis-à-vis d'une règle. Ce n'est pas une hérésie pédagogique. D'ailleurs, tous, nous acceptons sans la moindre réserve d'être régulièrement punis quand on ne respecte pas un ensemble de règles, notamment les règles de circulation routière. C'est ce qui explique que la circulation routière fonctionne bien dans nos pays. Les règles sont précises et il y a un élément qui va vous démontrer qu'une règle est précise, c'est que vous êtes en mesure de la dessiner, c'est-à-dire de la symboliser. Les règles de circulation routière sont toutes des règles symbolisables. Si elles ne sont pas symbolisables, c'est que ce ne sont pas des règles, ce sont des normes. Si vous dites « on ne doit pas faire trop de bruit », ça, c'est une norme. Essayez un peu de me dessiner, on ne doit pas faire trop de bruit. Silence, ça, c'est une règle. Vous pouvez dessiner un panneau qui dit silence. Dès que vous mettez en place une règle sur le territoire qui est celui de votre famille, vous devez être en mesure de dessiner, de symboliser cette règle de façon à pouvoir émettre des punitions qui ne sont pas perçues comme étant injustes et qui ne touchent pas la personne. Je te punis parce que tu n'es pas sage, ne veux strictement rien dire. Je te punis parce que tu viens d'émettre un comportement qui est une infraction, une règle qui a été décidée. Dans la famille, là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et que là, évidemment, il n'est pas question ni de jeu, ni d'humour par rapport à des règles. Une règle, c'est quelque chose qui est fixé. On doit pouvoir, dans une famille, émettre des règles territoriale, on va le voir notamment dans les situations de burn-out, des règles, je vais dire, territoriales qui protègent chacun. Les familles qui ont bien vécu le confinement, ce sont les familles dans lesquelles ces règles préservaient les uns des autres. Lorsque, dans certaines familles, il n'y avait pas d'autres espaces de repli que les toilettes, par exemple. Et encore, certaines mamans me disaient, même dans les toilettes, je ne suis pas tranquille, on vient me chercher, on vient, on m'appelle et donc, il n'y a plus d'espace de repli. Il y a des espaces soit spatiaux, c'est-à-dire le bureau de papa, le bureau de maman, ce sont des lieux inviolables et on doit avoir ces lieux de repli qui sont identifiés. Si on n'a pas la possibilité, parce que l'espace est insuffisamment large, d'avoir d'endroits, des lieux de repli, des espaces sacrés pendant des périodes déterminées, eh bien, on a à ce moment-là des temps donnés. Maman n'est pas disponible de telle heure à telle heure. Et il vaut beaucoup mieux le signaler comme ça plutôt que de se rendre en permanence disponible. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup de parents drônes, notamment en disant « je suis là pour mon enfant, je dois m'occuper de lui ». Non, je dois m'en préoccuper, c'est-à-dire être attentif aux émotions qu'il vit, mais pas m'occuper full-time de lui. Et il y a des moments où il doit accepter que je ne suis pas disponible. Dans certaines familles, on s'est répartis ces temps de disponibilité. Ça fonctionnait beaucoup mieux et ça préserve ce qui est anticipé comme étant le burn-out parental, qui était cette façon, à un moment donné, de se sentir envahi en tout temps et en tout lieu. Donc, réserver des territoires, réserver des plages horaires pendant lesquelles on n'est pas envahi. Alors, évidemment, il y a un troisième symptôme qui est celui-là et celui qui a sans doute fait le plus de dégâts. Donc, parents, hélicoptères, contrôler l'ensemble, être attentif aux écrans sans être obnubilé par les écrans, permettre aux enfants de s'autoréguler, faire de l'alternance, faire de l'accompagnement sur les écrans. Tout ça, c'est ce qui permettait aux parents hélicoptères de tenir le coup. Le parent drôme, c'est celui qui se préservait, qui accepte l'idée que son enfant vive un ensemble d'émotions autres que la joie sans que ce soit un problème pour lui et qui fait en sorte que son enfant perçoive que lui aussi peut vivre des émotions. Et le troisième élément, c'est le parent curling. Le parent curling, c'est un parent, si vous connaissez le curling, c'est un sport un peu particulier où vous avez des personnes qui lancent un palais et puis vous avez d'autres qui frottent, qui frottent, qui frottent, pour essayer de faire en sorte que le palais arrive le plus possible près de la cible. Alors, si vous regardez une compétition de curling, ce n'est pas passionnant, mais si vous regardez une compétition de curling, ça passe pour le moment à 3 heures du matin sur Eurosport. Vous pouvez regarder, vous verrez, il y a du curling. Vraiment être insomniaque et si vous regardez le curling, vous n'allez pas rester insomniaque longtemps. Vous essayez de vous assoupir très vite, sauf si vous en faites une métaphore d'éducation. C'est-à-dire quelqu'un qui va lancer un palais. C'est ce qu'on fait avec nos enfants lorsqu'on les lance dans la vie, qu'on les lâche, parce qu'il faudra apprendre à les lâcher, pour qu'ils prennent une trajectoire qui va le plus possible les rapprocher de ce qu'on peut anticiper comme étant leur épanouissement. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, se lancer est une très belle métaphore de l'éducation. Ce qui est une métaphore beaucoup plus perverse, ce sont ces personnes qui balayent, qui ne servent pas à grand-chose. Il faut le savoir, leur influence sur la trajectoire, elle est tout à fait minimum. Il faut fondre la glace pour un tout petit peu jouer quelques millimètres, quelques micro-centimètres. Et pourtant, vous allez les voir frotter de manière quasiment névrotique parce qu'ils veulent donner l'illusion qu'ils vont contrôler cette trajectoire. C'est ça, un parent curling. C'est quelqu'un qui veut avoir l'illusion qu'il contrôle la trajectoire de son enfant. Le parent curling, c'est le parent qui s'énerve en faisant des devoirs avec son enfant. On a vu les désastres absolus de l'école à la maison. Ça a été une catastrophe et on a dû très vite dire stop, on n'arrête pas d'école à la maison. L'école à la maison, c'est un oxymore. L'école n'est pas la maison et la maison n'est pas l'école. Les enseignants ont appris un métier que les parents ne maîtrisent pas, qui est celui d'enseigner, donc de couper en séquences d'apprentissage pour apprendre de manière programmée et de façon explicite. Les parents, eux, font des apprentissages implicites, c'est-à-dire qu'on apprend mais sans programmation et sans séquençage des matières. Les parents ont l'impression qu'il faut que les enfants soient concentrés pendant des heures. Les enseignants savent très bien que la concentration, c'est des petits moments d'attention stimulés d'une manière particulière mais qui durent très peu de temps. Pour le reste, c'est essentiellement de l'attention flottante. Les enseignants, il dit qu'ils regroupent des enfants autour d'eux, ils en font une classe. des parents qui regroupent des enfants autour d'eux, même si ce sont des cousins ou des copains des enfants, ce ne sera pas une classe, ce sera un groupe d'enfants et éventuellement un groupe familial mais ce ne sera jamais une classe. La classe, c'est l'art qu'ont les enfants, les élèves de se regrouper autour de l'enseignant pour se mettre en situation d'apprentissage. Quand on a voulu faire l'école à la maison, ça a été une catastrophe pour cette raison-là mais pour une autre qui est liée aux parents curling, ce qui fait que quand on enseigne à nos enfants, on a tendance à s'énerver parce qu'on ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas et surtout parce que le fait qu'ils ne comprennent pas a tendance à nous angoisser et donc on va très très vite s'énerver sur eux et s'énervant sur eux, on les met en situation de ne plus du tout penser. si vous êtes soumis au stress lié à quelqu'un qui, par exemple, crie sur vous, vous n'aurez plus d'activité cérébrale, tout va se figer. C'est ce qui se passe chez l'enfant qui voit un parent s'énerver dès que des opérations mathématiques deviennent difficiles à réaliser. Le parent prend un burin, donne l'impression qu'il va faire rentrer les opérations logiques au burin dans la tête de l'enfant. L'enfant ne comprend pas, comprend de moins en moins et finit par générer des mécanismes d'anxiété qui fait que moins il comprend, moins il se met en situation de pouvoir le faire et vous avez un cercle vicieux qui s'installe qui fait qu'on a une vraie hérésie pédagogique qui se met en place, surtout par rapport aux mathématiques parce qu'on sait que les mathématiques, ça vient en gros par insight. En gros, c'est un mécanisme psychologique qui fait que, par exemple, les opérations logiques, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais deux petits fils vont se toucher en gros et vous allez comprendre. Une forme d'illumination et donc, un enseignant sait qu'il ne peut pas imposer ce moment d'illumination et qu'il va falloir attendre un temps différent pour chaque enfant. Le parent est incapable d'attendre parce qu'il y a cette forme d'anxiété qui laisserait penser que, tiens, tu ne comprends pas, serais-tu plus bête que les autres ? Serais-tu plus bête que ton petit voisin qui lui sait déjà le faire ? Et donc, on reprend ce burin. On crée de l'anxiété. Résultat, l'enfant ne mélénise pas ses circuits cérébraux parce qu'en gros, il ne fait de moins en moins de mathématiques, il vous regarde, mais en réalité, il ne compte plus, il ne mélénise plus ses circuits cérébraux et le cerveau, c'est use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas se perd. Et donc, ceux qui sont autour de cette table virtuelle fort en maths, ce sont juste des personnes qui n'ont pas usé leurs circuits cérébraux, mais qui les ont utilisés et qui donc les ont mélénisés. Ceux qui sont des mauvais en maths et ont décidé très très tôt dans notre développement scolaire parfois qu'on est mauvais en mathématiques, ce sont ceux qui ont décidé que les mathématiques, ça générait du stress. Et comme ça génère du stress, je vais en faire de moins en moins. Et comme je vais en faire de moins en moins, eh bien, je vais être de moins en moins capable d'en faire et vous avez un cercle vicieux qui s'installe. C'est pour ça qu'un parent, un parent curling est un parent qui, sur le plan de l'accompagnement scolaire, peut s'avérer terriblement nocif pour le développement de son enfant. Dès que vous vous énervez, arrêtez-vous, passez la main, faites-le faire par un autre, mais tout ce que vous allez faire ne sera de toute façon pas positif parce que simplement, vous n'êtes pas en situation d'enseigner à l'enfant, tout simplement parce que vous ne le mettez pas en situation d'apprendre. Alors, tous ces mécanismes-là vont évidemment, pendant des périodes comme celles qu'on a traversées, s'activer très très fort. Le parent hélicoptère, le parent drone et le parent curling risquent très très vite dans un espace dans lequel ils sont trop lourdement sollicités de devenir complètement fou. C'est pour ça qu'on a vu apparaître ce qu'on appelle le burn-out parental. J'ai dit en introduction toutes les réserves que j'avais autour de l'extension du mot burn-out au-delà de la sphère professionnelle parce qu'on le confond alors très très vite avec le bête ras-le-bol légitime d'un parent. La différence entre le burn-out et notamment celui qu'on va appeler le burn-out global, lorsque vous êtes vraiment caramélisé, c'est-à-dire carbonisé, lorsque vous vivez ça, vous n'avez plus de plaisir à faire quoi que ce soit. C'est un indice qui va vous permettre d'ailleurs de faire la différence entre ce qui est un véritable burn-out et ce qui est un ras-le-bol tout à fait légitime. Le ras-le-bol légitime, généralement, les gens s'en sortent en ne supportant plus de faire les choses qu'ils ne supportaient pas faire avant. Si vous devez repasser et que vous dites « je n'en peux plus, moi je fais un burn-out, je n'ai plus envie de repasser », mais vous détestez repasser en règle générale, non, vous avez probablement un ras-le-bol général. Par contre, si ce que vous aimez faire, vous n'aimez plus le faire, vous n'éprouvez plus de plaisir à le faire, là, le burn-out est sans doute plus possible ou plus probable. C'est une contagion dans les espaces qui sont les espaces de ressourcement. Si vous n'éprouvez plus de plaisir à faire ce qu'habituellement vous éprouvez du plaisir à faire, là, vous devez vraiment émettre un signal d'alarme. Vous devez, si vous n'éprouvez plus de plaisir à faire ce que vous n'éprouvez de toute façon pas de plaisir à faire, mais de façon accentuée, là, il faut aussi, sans doute, qu'il y ait un signal d'alarme, vous êtes probablement face à une forme de surmenage, mais n'utilisez pas le mot « burn-out », c'est juste un ras-le-bol et il faut réorganiser la vie de famille de toute urgence. Par contre, s'il y a burn-out, il faut vérifier de quoi on parle, c'est-à-dire parce que le burn-out, c'est une espèce de grosse boîte furtout dans laquelle on a tout mis. Or, les burn-outs ont des formes différentes, y compris sur le plan professionnel, suivant qu'il s'agisse de burn-out identitaire, de burn-out émotionnel ou de burn-out motivationnel. Sur le plan professionnel, on doit faire la même différence que sur le plan familial. Un burn-out émotionnel, c'est lorsque vos émotions sont tellement activées, soit dans l'espace professionnel, soit dans l'espace personnel. Vos émotions sont activées, mais pas prises en considération et vous vivez, dans ces cas-là, soit une surstimulation affective, en gros, vous vous énervez pour trois fois rien, soit un émoussement complet des affects. Il n'y a plus rien qui vous touche. Et vous êtes dans une situation, et sur le plan professionnel, on le voit très, très facilement, derrière, par exemple, des personnes qui vont adopter des attitudes de cynisme, une forme d'humour qui change très, très fort. C'est-à-dire qu'ils se blindent, ils commencent à avoir une forme d'humour noire par rapport aux autres. En gros, un humour qui ne fait pas vraiment rire, qui glace, qui casse, qui crée des ruptures de liens. Là, on est dans quelque chose qui montre très souvent que la personne cherche à se protéger émotionnellement parce qu'elle vit un émoussement de ses affects ou une surstimulation des affects. Si vous vous énervez pour trois fois rien, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'endroit où on entend vos émotions, et attention, méfiez-vous, entendre vos émotions, c'est faire activer l'intégralité de votre intelligence émotionnelle. Si vous avez un conjoint très compatissant qui vous dit « je comprends que tu sois triste, je comprends que tu sois en colère, je comprends même que tu aies peur, je comprends tout ça, mais je ne sais rien y faire, tant pis, passons à autre chose, méfiez-vous. » C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un qui compatit, mais dont la compassion ne va pas jusqu'à l'empathie. L'empathie, c'est faire fonctionner l'intégralité de ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous vivez une émotion. Pour ça, il faut imaginer que dans votre cerveau, il y aurait trois petits guichets. Un premier guichet qui vous demande « qu'est-ce que tu ressens ? » Estoyez le plus simple possible avec vous-même. N'allez pas dans les états d'âme, c'est votre cortex qui va vous prendre au piège, et n'allez pas dans vos sentiments, vous donnerez l'impression que vous avez besoin d'une prise en charge, parce qu'un sentiment, c'est quelque chose qui se prend en charge. Il faut simplement pouvoir revenir à vos émotions. Vos émotions, de nouveau, on l'a dit tout à l'heure, il y en a cinq, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Qu'est-ce que je ressens ? Très précisément, c'est ce que le premier guichet va vous demander, et allez dans les émotions, j'ai peur, je suis triste, je suis en colère. et vous faites l'inventaire de vos émotions et de ces émotions qui sont... Parce qu'une émotion suppose, contrairement à un état d'âme, si vous dites, je suis un peu découragé pour le moment, le découragement n'est pas une émotion, c'est un état d'âme, c'est-à-dire une émotion visitée par votre cortex et intellectualisée. En gros, et là, si vous avez une inquiétude, si vous avez du découragement, je vais vous dire, asseyez-vous, on va en discuter parce que ce sont des cortexs qui se mettent en mouvement. Si vous avez une émotion, vous allez créer une réaction. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est ça le principe de l'émotion. Et si vous avez un sentiment, si vous êtes désespéré, si vous êtes terrorisé, là, ça veut dire qu'il faut une prise en charge. Ce sont des mots très importants chez un être humain pour pouvoir faire la différence entre une émotion, un état d'âme et un sentiment. Une émotion, c'est ce qu'on vit naturellement face aux événements qui se produisent dans notre vie. Des bombes explosent dans notre environnement, eh bien, on a peur. C'est normal. Et des T-shirts qui disaient même pas peur, ce sont des T-shirts idiots. Si vous n'avez pas peur, alors que des bombes explosent dans votre environnement, ce n'est pas que vous n'êtes pas humain, c'est que vous n'êtes pas vivant. Tout être vivant a peur. Si vous me dites, je ne suis pas inquiet, il y a des bombes qui explosent un peu partout, mais ça ne m'inquiète pas, là, je vais vous dire, c'est vrai par rapport à la pandémie aussi, les gens qui disent j'ai peur du virus, ben oui, très bien, c'est normal d'avoir peur d'un virus potentiellement mortel. Si vous me dites je suis inquiet avec cette pandémie, je vais vous dire, moi, c'est la preuve que vous avez un cortex, on va en discuter. Et effectivement, si vous me dites je ne suis pas des T-shirts qui auraient dit par exemple je ne suis même pas inquiet, je supposerais que vous n'aviez pas de cortex. La terreur, le sentiment, l'incapacité à vivre dans un monde dans lequel je suis impuissant d'agir parce que je suis maintenu sous terreur et que ça conditionne toute ma vision du monde, là, vous avez une nécessité de prise en charge. Les terroristes ne s'y trompent pas, ils ne visent pas à faire peur, ils ne visent pas à inquiéter, ils visent à terroriser, c'est-à-dire à bloquer un système en maintenant ce système sous terreur. C'est ça le principe d'un sentiment chez un être humain. Si vous en êtes au sentiment, il faut une prise en charge. Si vous dites je suis désespéré, je suis terrorisé, je suis déprimé, là, vous êtes dans quelque chose qui suppose une prise en charge. Je suis agacé, je suis peiné. Tout ça, ce sont des états d'âme. Ça suppose qu'on en discute. Mais revenez à vos émotions, vous verrez que votre environnement va y réagir beaucoup plus vite et beaucoup plus authentiquement. Vos émotions sont très authentiques. C'est pour ça que le premier guichet, c'est important. Qu'est-ce que je ressens ? Deuxième guichet, pourquoi est-ce que tu ressens ça ? Et là, donnez-vous et donnez à ceux qui vous entourent l'occasion et l'opportunité de vous laisser expliquer jusqu'au bout pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous avez peur. Vous devez savoir qu'il y a un gros piège dans les familles que tous les parents vivent, mais ils vivent par rapport à leurs enfants aussi, c'est que les membres de notre famille sont nos proches. Et par nature, nos proches, dès qu'ils vivent une émotion, provoquent très vite de la contagion émotionnelle. Que ce soit votre conjoint ou vos enfants, s'ils vous disent qu'ils sont tristes, très vite, vous allez essayer de leur dire qu'ils n'ont pas d'être aussi tristes que ça, qu'ils ont plein de raisons d'être contents et ils réagiront comme ça par rapport à vous. Tout simplement, c'est naturel, c'est parce qu'ils craignent la contagion émotionnelle. Un professionnel va agir tout à fait différemment avec eux s'ils disent qu'ils sont tristes, dites-moi pourquoi vous êtes tristes et vous avez vos raisons, vous avez donc raison d'être tristes. On ne va pas chercher à diminuer l'intensité ou à dénier la légitimité de l'émotion. C'est ça qui est important, c'est de permettre aux émotions de se dire sans risquer d'être contredites. C'est indispensable dans nos familles de pouvoir le vivre pour activer ce premier guichet et permettre au deuxième de se mettre en mouvement. Le deuxième, il demande pourquoi et il vous laisse expliquer les choses jusqu'au bout. C'est très important que vous ayez l'opportunité de raconter autour de vous, dans votre famille, pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes dégoûté, pourquoi vous avez peur et qu'on donne la parole à chacun dans la famille pour parler de son émotion de façon à activer le troisième guichet parce que, quelqu'un, une émotion, ce n'est pas dit pour rien, ce n'est pas exprimé pour rien, ça suppose une réaction. Qu'est-ce qu'on va faire pour que maman, pour que papa soit moins triste ou pour que l'enfant soit moins triste ? Et donc, comment est-ce qu'on va réagir ? Et là, on n'est pas dans la toute puissance de l'émotion, mais on est dans le mouvement de l'émotion et on va mettre ça en mouvement. Le problème d'un parent qui vivrait un burn-out émotionnel, c'est un parent qui s'interdit de vivre une émotion ou pire, qui se culpabilise de le vivre et qui donc, derrière cette émotion, va se dire « mais je n'ai pas le droit d'être triste, je n'ai pas le droit d'être en colère, surtout pas avec cet enfant que j'ai tant désiré et que, pour le moment, j'ai du mal à supporter parce qu'il crée chez moi un afflux d'émotions, un afflux d'état affectif désagréable qui fait que je pourrais presque être tenté de regretter de l'avoir mis au monde. » C'est ce qui explique que beaucoup de parents compriment leur état affectif négatif. Ils n'ont aucune raison de le faire et qu'ils doivent surtout non seulement reconnaître l'émotion, premier guichet, l'exprimer, deuxième guichet, et attendre de l'environnement qu'il y ait une réaction derrière ces différents états émotionnels. Ça, c'est ce qu'on appelle le burn-out émotionnel. Sur le plan professionnel, vous risquez exactement de vivre la même chose quand vous êtes soumis à des émotions qui ne peuvent pas être exprimées, qui ne sont pas prises en considération à l'intérieur de votre espace professionnel. C'est ce qui explique que par exemple dans le monde scolaire mais aussi dans le monde de l'entreprise, on met en place maintenant des dispositifs qui permettent à chacun d'exprimer ses émotions sans risquer d'être dit ou contredit dans cette émotion parce que par exemple si une personne dit « moi je suis en colère parce qu'on plonge dans mon décolleté », eh bien son comportement il est considéré comme étant vécu comme intrusif. Vous dites « moi je suis en colère parce qu'on m'appelle ma petite chérie, on peut m'appeler ma petite chérie à la maison mais pas au travail », eh bien le comportement est considéré comme étant vécu comme inapproprié. Il y a quelqu'un qui va dire « je suis dégoûté parce que les blagues salaces qui circulent sans arrêt dans le service, je n'en peux plus », le comportement est considéré comme étant vécu comme inconvenant. Inconvenant, inapproprié, intrusif, ce sont les comportements inacceptables. Dans les structures qui s'équipent de ce dispositif, vous avez un recadrage souple qui est fait auprès des personnes qui provoquent ces émotions et le recadrage souple dans plus de 90% des cas suffit. On explique simplement à la personne de manière très souple « écoute, tu dois juste savoir que ton comportement induit ce type de réaction émotionnelle ». On te le dit et on est sûr que tu vas en tenir compte. C'est vrai que dans l'immense majorité des cas, ce recadrage souple suffit. Quand il ne suffit pas, vous avez un recadrage ferme qui se réalise parce que ce n'est pas en phase avec les valeurs de l'institution. Ça a été mis en place ce dispositif à BNP Paris-Basfortis par exemple pour éviter les situations de harcèlement sexuel. C'était leur objectif en travaillant déjà sur les premières secousses émotionnelles pour leur donner suffisamment de consistance. Dans les familles, on doit agir de la même façon parce que le burn-out émotionnel, ce sont ces secousses émotionnelles qu'on vit de façon répétée et qui produisent des formes d'usure, d'usure y compris compassionnelle, ce qui fait qu'un certain nombre de personnes ne sont plus capables de ressentir les émotions des autres et leurs propres émotions simplement parce qu'ils ont été usées. Là, on est dans des situations de burn-out, non pas global, mais de burn-out émotionnel. Autre type de burn-out, le burn-out identitaire, c'est-à-dire lorsque vous dites « mais je ne suis pas que ça quand même, je ne suis pas qu'une maman, je ne suis pas qu'un papa » et ce qui a été très compliqué à vivre dans cette période, c'est la confusion de rôles. Lorsqu'effectivement, vous l'avez très très bien exprimé, je l'ai vécu pas plus tard que la semaine passée où je téléphonais à un collègue qui visiblement avait des indices d'hyper-parentalité, son petit gamin lui parlait en permanence pendant que j'essayais de lui communiquer quelque chose de relativement important, eh bien, jamais je ne lui ai entendu dire « papa est occupé, s'il te plaît, papa est occupé, tais-toi ». C'est moi qui, de l'extérieur, en essayant de le faire délicatement, lui ai dit « tu ne peux pas faire taire ton enfant cinq minutes, sinon tu me le passes, je vais lui expliquer que j'ai quelque chose à te dire et que je vais lui demander d'aller faire un tour et de revenir plus tard ». Parce qu'il était visiblement dans les préoccupations du papa de préserver l'idée qu'à ce moment-là, je l'appelais non pas en tant que père de famille, mais en tant que collègue avec lequel il était important de parler de choses sérieuses en se donnant un moment pour le faire. Ça, c'est le problème, effectivement, de la confusion d'identité qu'on a vécu actuellement, qui fait que, et on l'a vu dans la répartition des espaces professionnels, maman à la cuisine avec l'ordinateur, papa au bureau, et on est déjà dans une forme de hiérarchie implicite qui se mettait en place, maman dans la cuisine avec les enfants tout autour, papa éventuellement dans le bureau, mieux préservé, mettre en place des temporalités qui fait que maman a besoin là d'un espace où elle devra pouvoir, par exemple, être en réunion, avoir un moment où elle est tout à fait disponible sur son travail parce qu'elle garde sa fonction de maman mais plus son rôle de maman, elle n'est plus en situation de jouer et donc, on doit pouvoir émettre ces signaux très, très clairement et d'autant plus clairement que, effectivement, les situations de télétravail vont sans doute se généraliser et qu'on ne reviendra pas au monde d'avant. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle si on se donne les moyens d'y réfléchir, d'y penser, justement en évitant ce qu'on appelait le « balance way of life », c'est-à-dire cette façon qu'on a tous de devoir articuler nos vies professionnelles, nos vies personnelles, nos vies intimes, nos vies extimes, c'est-à-dire savoir contrôler cette balance qui maintenant a des répercussions sur le plan identitaire. Ce ne sont plus nos habitudes de vie, ce sont nos perceptions identitaires que l'on se fait de soi-même et c'est important de pouvoir changer de costume comme on change de fonction, comme on change de rôle. C'est-à-dire que notre statut change en fonction des occupations que nous réalisons. Quand je travaille, la scène très sympa que vous avez signalée en introduction de tous ces enfants qu'on voit en fond d'écran en train de courir, certains qui apparaissent à l'écran, qui viennent faire coucou à tout le monde, parce qu'ils sont partout à leur place, introduisent évidemment une confusion identitaire. Peut-être valorisante, être la maman ou le papa sympa cinq minutes à l'écran, ça vous donne un petit plus identitaire, peut-être, mais vous risquez de le payer très cher, ce petit plus identitaire, si dans votre tête et dans la tête de vos enfants, ça crée une forme de confusion dans les rôles, les fonctions et les statuts que vous allez être nés à jouer alternativement. Il faut conserver des horaires. Ce sera indispensable si on veut que le télétravail soit réellement quelque chose qui continue à être bien vécu et à être efficace. Il y a des horaires. Effectivement, pouvoir ne pas, par exemple, se déconnecter physiquement. J'ai fini à 17h. À 17h, des mails peuvent pleuvoir sur ma boîte, eh bien, je ne m'en rendrai pas compte parce que je vais me déconnecter physiquement. Ce sont ces formes de discipline que l'on se donne à soi-même si on veut préserver son identité. À partir de 17h, je suis quelqu'un qui pense, parce que j'adore faire ça, au repas du soir et à faire un chili con de carnet pour toute la famille parce que j'ai vraiment envie de le faire. C'est devenu mon urgence absolue. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout un problème, même si par ailleurs, vous faites un métier qui vous confondent à des urgences qui, évidemment, objectivement, semblent beaucoup plus importantes, identitairement, eh bien, votre hiérarchie d'urgence doit pouvoir être modifiée si vous voulez pouvoir switcher d'une identité à l'autre, c'est-à-dire une fonction qui est ce que vous êtes censé faire dans votre entreprise professionnelle, un rôle qui correspond à ce que vous faites réellement et un statut qui permet d'identifier vis-à-vis de l'extérieur votre fonction et votre rôle. Si tout ça fonctionne de manière cohérente, c'est-à-dire si vous faites ce pour quoi vous êtes attendu et pour lequel vous êtes reconnu, aucun problème sur le plan de l'identité professionnelle. Par contre, si tout ça devient très, très confus et l'identité familiale, évidemment, votre rôle de papa et de maman, votre fonction parentale et votre statut qui est donné par les enfants, eh bien, ça semble moins urgent et pourtant, on l'a vu pendant le confinement, ça l'est d'autant plus. Être un parent, ce n'est pas être un parent full time dans le rôle que l'on joue auprès de ses enfants, dans sa fonction parentale, la faire au mieux, ce n'est pas se mettre à disposition tout le temps de ses enfants, il faut qu'il y ait des moments dans lesquels la papa ou maman travaillent et donc, j'ai toujours mon statut parental mais je suspends ma fonction et je joue mon rôle de manière moins intense. Tout le problème va être joué, effectivement, je viens très vite de voir passer un message avec la culpabilité dans ces cas-là parce que dans la tête notamment des hyper-parents, eh bien, c'est devenu un statut non pas de parents mais d'hyper-parents qui m'impose de m'occuper tout le temps de mes enfants et d'en faire à mes propres yeux c'est souvent la pression qu'on se donne soit à soi-même la priorité absolue. Alors, dire de telle heure à telle heure papa ou maman travaille, ça ne veut pas dire qu'on fait un renversement de priorité, ça veut juste dire qu'on fait ce qui est effectivement quand en normal on faisait tout à fait naturellement parce qu'on changeait de lieu et qu'on n'avait pas nos enfants sous nos yeux et qu'on n'avait pas cette nécessaire redistribution des rôles qu'on doit maintenant faire de façon explicite. Papa ou maman allaient travailler sans aller sur son lieu de travail et on acceptait que tout le reste finalement fonctionne y compris le fait de déléguer à d'autres pendant ces moments où on n'est pas en compagnie de nos enfants la fonction éducative. Il va falloir maintenir tout ça sans cette espèce de culpabilité qui est liée à cette priorité qu'on donne sans doute à notre rôle parental dit je le suspends parce que pour le moment je travaille on l'a fait pendant des années sans que ça nous pose soucis on doit donc toujours être en mesure de le faire si on veut éviter cette forme de confusion identitaire qui crée ce que Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi c'est-à-dire de n'être que soi lorsque vous n'avez plus d'autre récit à faire à propos de vous-même que celui d'un parent qui n'a vécu que par l'intermédiaire de ses enfants méfiez-vous de ce que produit à long terme alors c'est génial les enfants c'est génial sauf qu'un enfant par nature ce n'est pas un adulte on a besoin de conversations avec les adultes si vous ne faites que parler à des enfants vous n'avez pas des structures mentales qui vous prédisposent à le faire les conversations adultes vont évidemment très très vite vous manquer et vous risquez d'avoir l'impression de devenir quelqu'un d'autre que ce que vous êtes amené à être par contre si vous avez réservé un temps pour lequel vous êtes authentiquement avec votre enfant mais que vous avez d'autres temps réservés pour cette identité adulte qui doit aussi se mettre en mouvement et se construire derrière des événements vécus entre adultes qui sont notamment les événements professionnels premier type de burn-out le burn-out émotionnel deux types de burn-out le burn-out identitaire troisième forme de burn-out qui a commis beaucoup beaucoup de ravages le burn-out motivationnel alors que ce soit sur le plan familial comme sur le plan professionnel parce que ces deux espaces finalement peuvent être constructeurs de ces trois types de burn-out le burn-out motivationnel c'est quand vous ne trouvez plus le sens de ce que vous faites que vous avez l'impression de faire quelque chose de répétitif qui n'a strictement plus aucune signification le morcellement des tâches par exemple crée parfois ce sentiment finalement parce qu'on ne participe pas à une tâche globale on ne nous dit pas clairement en quoi ce que nous faisons est utile pourquoi c'est utile il y a une parabole qui montre très très bien comment fonctionne ce type de burn-out c'est la parabole des casseurs de cailloux vous êtes en train de balader puis vous voyez un type qui est en train de casser des cailloux avec le dos complètement voûté il est complètement cassé en deux il est brisé par la vie vous lui demandez ce qu'il fait il vous dit moi je suis réduit à casser des cailloux ma vie est lamentable je suis lamentable etc etc vous allez un peu plus loin et vous demandez aux mêmes personnes qui cassent des cailloux de la même façon mais avec un air beaucoup plus gaillard il est moins voûté vous lui demandez qu'est-ce que vous faites et il vous dit moi monsieur j'ai trouvé ça comme travail mais grâce à ça je gagne ma vie pour ma famille et donc je n'ai que ça à faire c'est peut-être pas très intéressant mais à défaut de mieux je fais ça puis vous continuez votre chemin et là vous avez un type tout à fait droit qui casse ses cailloux avec une espèce d'enthousiasme il casse les mêmes cailloux mais lui il est complètement droit et vous lui demandez qu'est-ce que vous faites et lui il vous répond je bâtis des cathédrales c'est toute la différence entre un acte qui a du sens qui a une signification générale et quelqu'un qui vit quelque chose qui n'a pas de sens la répétition des micro-signaux je vais dire qui font la vie d'une famille parfois est déconnectée du sens que ça peut avoir et c'est pour ça que c'est important de pouvoir sur le plan professionnel comme sur le plan familial se sentir considérés d'un point de vue identitaire avec des gens qui nous renvoient cette image de manière suffisamment constructive et la déconsidération fait des ravages énormes j'encourage d'ailleurs tous ceux qui pour le moment seraient tentés par le revisionnage d'une série de regarder une série qui s'appelle Mad Men si vous connaissez cette série elle est extraordinaire pour comprendre l'évolution de notre société et notamment des espaces professionnels et familiaux vous aurez effectivement le héros va vivre dans une famille dans laquelle son épouse va s'éteindre en termes de burn-out identitaire je pense que c'est la plus belle image qu'on a on est dans les années 60 au moment où la femme est valorisée uniquement pour ce qu'elle fait dans son foyer mais au moment aussi où l'électroménager fait qu'elle n'est pas valorisée en tant que quelqu'un qui réalise une tâche d'ampleur gigantesque mais quelqu'un qui pourrait éventuellement être remplacé par des machines et c'est ça le principe de l'électroménager qui est arrivé au moment où les femmes étaient au foyer monsieur travaillait le soir souvenez-vous de ma sorcière bien-aimée il revenait le soir il avait le culot ce type de dire à sa femme je t'interdis d'utiliser ton petit nez pour faire de la magie souvenez-vous de la série en réalité il était en train de lui dire je t'interdis d'utiliser l'électroménager et donc tu feras ce qu'une femme doit faire c'est-à-dire des efforts pour rendre la vie domestique confortable et je vais me permettre de te dire cinq minutes avant que le patron et sa femme viennent manger et que donc tu dois faire une table parfaite et une mise en scène parfaite de notre vie de famille sans faire bouger ton nez c'est-à-dire sans utiliser les soutiens qu'il pourrait avoir vous avez exactement le même contexte dans cette série Mad Men et la femme est à l'intérieur de son espace familial et se sent constamment déconsidérée dans tout ce qu'elle vit et on voit ce burn-out s'installer qui prend alors à l'époque la forme d'une dépression et donc on va très vite transformer cette dame en dame malade ayant un état dépressif dans lequel elle s'enfonce en réalité on est dans quelqu'un qui n'arrive pas à se sentir exister parce qu'il n'y a aucun élément qui lui permette de nourrir son identité dans l'idée qu'elle serait autre chose que quelqu'un qui facilite la vie de son mari et qui vit finalement son identité de manière tout à fait transparente c'est un des gros problèmes de la vie familiale c'est qu'on y réalise une tâche vite invisible et qu'on le fait parfois dans d'un contexte une forme de transparence on devient diaphane les gens ne nous voient pas et on ne voit ce qu'on fait que quand on arrête de le faire quand on arrête de lessiver on constate effectivement que ça devient invivable pour tout le monde quand on arrête combien de femmes ou d'hommes mais plus de femmes parce que la répartition des tâches ménagères est encore terriblement inégale on le voit dans toutes les recherches et les femmes disent je n'en peux plus d'aller chercher en dessous du lit de mes enfants leur pyjama je leur pose toujours comme question dans ces cas-là mais pourquoi allez-vous chercher ce pyjama en dessous du lit de vos enfants et elles me répondent avec une candeur merveilleuse parce que si je ne le fais pas ils n'en auront plus de pyjama et moi j'essaye de leur dire mais tant mieux ils comprendront alors qu'ils doivent mettre le linge là où vous pouvez éventuellement le prendre pour le mettre dans la machine à laver si vous estimez que vous êtes la seule à savoir faire fonctionner la machine à laver mais surtout interdisez-vous de prendre un linge qui ne serait pas dans la main à linge à partir de là ils vont très vite apprendre à mettre leur linge dans la main à linge mais vous devrez supporter que peut-être ils n'auront plus de pyjama que peut-être ils en arriveront un jour à vous dire mais j'ai plus de slip à mettre parce que je n'ai pas vu de slip dans la main à linge je n'en avais aucun et donc c'est à toi maintenant à te débrouiller et c'est comme ça qu'un enfant va apprendre et un adolescent encore plus parce qu'un adolescent est quelqu'un qui est en phase d'apprentissage par rapport à ses habitudes éducatives il faut nécessairement pouvoir aller simplement mettre en place des règles mais qui permettent à la maman de réduire sa charge de travail parce qu'elle aura réduit la pression qu'elle se donne à elle-même c'est ça le travail qui doit être fait sur ce mécanisme qui produit des burn-out identitaires des burn-out motivationnels des burn-out émotionnels qui finissent alors lorsque tout ça se met en place par créer une forme de burn-out global dont on ne sait plus vérifier les tenants et les aboutissants parce qu'on craque sur le plan de son système émotionnel on craque sur le plan des motivations on n'a plus envie de rien et on craque sur le plan de l'identité parce que j'ai l'impression de faire un travail invisible ras-le-bol d'être la bonne niche je n'en peux plus c'est ces mécanismes-là qu'on voit effectivement qui sont des signaux d'alerte qui généralement sont émis beaucoup trop tard il faut pouvoir les émettre très tôt dès qu'on a dans ces trois espaces partiels des signaux d'épuisement il faut remettre en place des solutions qui permettent d'éviter que le système ne craque au niveau des émotions au niveau de l'identité ou au niveau des motivations qui sont les trois constituants de ce qui permet à un être humain de se développer les émotions la motivation et l'identité c'est vrai sur le plan professionnel c'est vrai sur le plan familial c'est pour ça que j'ai tendance à dire attention n'allons pas déplacer dans les réalités familiales ce qui pose problème sur le plan professionnel parce que c'est un mouvement que je vois beaucoup et notamment chez certains collègues auxquels je reproche très clairement d'utiliser le même mot burn out pour parler de ce qui se passe dans les familles et ce qui se passe dans l'entreprise et bien on contribue en utilisant le même mot à alimenter cette confusion l'épuisement familial le déficit identitaire de reconnaissance d'un travail invisible l'émoussement des affects le fait que certains parents ne s'autorisent pas à vivre des moments sans enfants sans enfants c'est à dire constamment contaminés par la présence d'enfants qui sont des êtres qui ont des niveaux cognitifs différents des adultes et c'est tout à fait normal et qui ne permettent pas de nourrir de manière complète la vie des adultes il faut pouvoir le concevoir le fameux j'ai tout fait pour toi j'ai tout fait j'ai tout fait j'ai tout fait et je ne faisais plus rien pour moi ça c'est terriblement dangereux les enfants n'ont absolument pas besoin de parents qui se sacrifient pour eux parce qu'ils savent très bien que ce sacrifice ils devront en payer l'addition à un moment ou l'autre moi je l'ai constamment dans mon bureau quand un enfant vient parce qu'il y a des difficultés soit parce que il est défini lui-même comme étant un enfant insupportable et dans ces cas-là souvent je le félicite d'avoir fait craquer le système d'une façon telle que tout le monde vient consulter parce qu'un enfant insupportable c'est généralement celui qui se dévoue pour montrer que quelque chose ne va pas ailleurs dans la dynamique familiale mais surtout un enfant qui dit qu'il se montre insupportable il est insupportable aux yeux d'un parent qui doit pouvoir dire il y a quelque chose que je ne supporte plus et ça c'est vraiment une autorisation que tous les parents doivent se donner à eux-mêmes parce que lorsque j'explique par exemple maman va venir toi tu vas rentrer à ta maison avec papa maman va revenir parce qu'il faut qu'on travaille non pas parce que maman n'est pas bien mais parce qu'on doit soutenir maman et que maman doit se donner les moyens d'aller bien et donc on va tous ensemble chercher les moyens par exemple de lui foutre la paix vous savez gagner des moments de tranquillité parfois c'est vital à l'intérieur d'un système et parfois c'est très mal négociable par la personne elle-même parce que tout le monde s'est habitué à ce qu'elle s'efface à ce qu'elle soit constamment disponible à ce qu'elle ne vive plus des moments pour elle mais qu'elle soit constamment dans cette espèce de sacrifice consenti qu'on appelle une vie de famille la vie de famille c'est pas un sacrifice consenti c'est une manière de se mettre ensemble de façon à favoriser les conditions d'épanouissement de chacun un enfant est soulagé quand il perçoit qu'un parent se trouve des voies d'épanouissement vis-à-vis desquelles il est lui-même libéré parce que les enfants ont beaucoup de mal à se vivre comme la seule source d'épanouissement pour leurs parents c'est là que l'hyper-parentalité est dangereuse lorsqu'elle crée une tension sur le parent lui-même sur le rapport que le parent établit à son enfant ou sur l'enfant et les exigences qu'il se donne de correspondre à une espèce de cahier de charge parental trop lourd à assumer pour lui-même je vois qu'il ne reste qu'une vingtaine de minutes donc si je veux éviter d'avoir des questions auxquelles je ne réponds pas je propose d'ouvrir un peu vos questionnements on va les faire mais je pense qu'au nom de tous les collègues qui m'envoient des messages d'enthousiastes on commence déjà par te remercier Bruno parce que c'est gentil je vois des très 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 intéressants des messages vitals qu'est-ce qu'on ferait sans cela donc je pense que c'est vraiment encore une fois tout à fait appréciable je vais prendre dans l'ordre les questions qui ont été posées par nos collègues d'abord j'apprends quand on fait des pique-niques virtuels de direction très bien le travail a développé de nouvelles pistes Micheline nous demande si tu as des conseils à donner pour la bonne attitude vis-à-vis de nos ados durant la période d'examens examens qui malheureusement sont maintenus malgré l'année que nous avons vécu alors déjà oubliez l'idée d'examen évaluation c'est-à-dire que le principe c'est de dire à vos enfants attention c'est important de t'évaluer alors je ne dirais pas que malheureusement les évaluations sont maintenues c'était nécessaire d'en faire les examens là je partage tout à fait l'aspect malheureux et donc on ne va pas tenir compte de tes examens pour te qualifier ou te disqualifier mais on a tous besoin de savoir où tu en es de façon à pouvoir après remettre en mouvement ton parcours sans que ce soit brutal pour toi c'est-à-dire et là je suggère vraiment toujours aux parents de le faire s'ils ont la possibilité de le faire et généralement les écoles dans cette période-ci l'acceptent facilement prenez les évaluations et demandez de pouvoir travailler sur les erreurs de votre enfant c'est-à-dire qu'est-ce que tu connais faites comme si vous mettiez de l'or dans une armoire et expliquez ça à votre enfant on va mettre de l'or dans l'armoire il y a ce que tu connais on n'y reviendra pas il y a ce qui est en voie d'acquisition pour lequel on va peut-être te donner des exercices pour que tu puisses simplement en faire des automatismes cérébraux et il y a ce que tu ne comprends pas et là on va ensemble se donner les moyens quel que soit ton résultat je crois que cette année plus que n'importe quelle année il faut éviter de parler d'échecs il faut parler d'une évaluation qui permet simplement d'identifier beaucoup de manques beaucoup de lacunes c'est normal ce sera le vrai pour beaucoup d'élèves cette année ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bêtes que les autres années il n'y a pas de génération sacrifiée aucune génération n'est plus bête qu'une autre simplement les matières ont moins avancé et la manière dont elles ont été diffusées n'a pas toujours été réalisée d'une façon suffisamment je vais dire sereine et donc on a parfois des retards de matière c'est tout à fait normal mais on a besoin de cette évaluation et on va ensemble ranger cet armoire donc certainement ce que tu ne comprends pas on va te donner les moyens de leur expliquer soit avec un cousin soit avec un copain qu'on va essayer de mobiliser pour pouvoir simplement te faire en sorte que tu puisses comprendre ce que tu n'as pas compris simplement et deux mots essentiels sérénité ça c'est vraiment le mot qu'on doit avoir c'est à dire pas de panique même si les résultats sont décevants objectivement si votre enfant fait des erreurs est capable d'identifier ces erreurs et peut avancer en se donnant les moyens de relancer la mécanique sans qu'il ait été abîmé dans l'estime qu'il a de lui-même et c'est le deuxième élément c'est à dire une forme de confiance dans la manière dont le développement va reprendre sans créer de brutalité toute l'angoisse toute l'anxiété qui a été mise en mouvement elle peut être très contre-productive si on se dit mince qu'est-ce qui s'est passé t'as complètement raté non qu'est-ce qui s'est passé il y a effectivement beaucoup de choses que tu ne connais pas il y a ce que tu connais parce qu'aucun élève ne reviendra avec l'idée qu'il n'a comme qu'il n'a strictement rien appris il y a un certain nombre d'acquisitions qui ont été réalisées il faut les identifier et il y a ce que tu ne comprends pas là il ne s'agit pas de te donner des exercices donner des exercices à un enfant pour ce qu'il connait c'est perdre son temps donner des exercices à un enfant pour ce qu'il ne comprend pas c'est aussi perdre son temps il faut lui donner des exercices pour ce qui est en voie d'acquisition ce sur quoi il a fait ce qu'en tant que parent vous aurez trop trop vite tendance à considérer comme étant des fautes de distraction la faute de distraction n'existe pas c'est une forme de surcharge mentale parce que l'acquisition n'est pas installée et donc si vous constatez qu'il fait des fautes de distraction voilà il faut simplement remettre en route la mécanique en lui donnant des exercices pour que ça devienne plus fluide et plus mécanique d'un point de vue du maniement de la connaissance mais il y a ce qu'il ne comprend pas ce qu'il ne connait pas et là il faut se donner les moyens mais très sereinement de remettre la machine en mouvement pour qu'il racrape l'éventuel retard qu'il a eu non pas vis-à-vis des matières mais vis-à-vis du groupe dans lequel il se trouve donc il faut bien faire la part des choses entre les retards de matière que l'ensemble du groupe peut avoir vis-à-vis d'un programme scolaire qui n'a sans doute pas été rempli dans sa totalité c'est tout à fait normal et l'autre décrochage celui que l'on ressent vis-à-vis du groupe c'est-à-dire si votre fils est en difficulté par rapport au groupe qui aurait avancé plus vite que lui tout simplement parce qu'il s'est moins facilement adapté aux changements pédagogiques brutaux qui se sont mis en place et donc c'est vraiment la sérénité du parent va produire la sérénité chez l'élève donc on oublie le mot examen on en fait des évaluations et à partir de là c'est des opportunités de faire le point de faire des bilans de compétences qui vont nous permettre de reprendre le mouvement sans créer de brutalité Merci Bruno Il y a plusieurs questions qui reviennent sur ton image de l'arbre et des racines et la question qui se pose c'est surtout que les grands-parents sont souvent à l'étranger et donc on s'est retrouvé dans une situation d'isolement parents et enfants comment faire pour Alors je pense que c'est une des grosses difficultés et peut-être que vous l'avez ressenti encore plus que partout ailleurs c'est-à-dire lorsque les familles sont éclatées avec parfois des modèles culturels un peu différents on sait par exemple dans le sud de l'Italie je connais beaucoup de personnes qui y vivent parce qu'une partie de ma famille en vient et bien les racines sont beaucoup plus importantes et donc la place du grand-parent le fait de retourner de manière générale alors il y a des tas de façons de préserver ces racines et la façon qui semble la plus productive en réalité ne l'est pas la façon qui semble la plus productive c'est d'organiser ce qu'on fait ici des zooms des skypes etc il faut savoir qu'on l'a vu dans toutes les recherches qu'on a réalisées sur le sujet les personnes âgées n'apprécient que très très modérément ces façons nouvelles d'entrer en relation les uns avec les autres par contre il y a quelque chose qui produit des effets terriblement positifs c'est le fait de s'écrire les uns aux autres le style épistolaire le fait simplement de prendre le temps de se donner des nouvelles les uns aux autres et notamment chez les enfants ou les adolescents leur demander d'écrire à leurs grands-parents plutôt que de se faire un zoom vite fait ou un skype entre deux portes prendre le temps d'écrire prendre le temps d'écrire parce que ce temps d'écriture c'est le temps réellement accordé à l'autre et on l'a constaté chez les personnes âgées notamment celles qui sont dans les maisons de retraite qui sont parfois d'un isolement très très fort lorsqu'ils reçoivent des lettres leur niveau de satisfaction est beaucoup plus grand que lorsqu'ils sortent d'une séance skype qui les laisse très très déroutés et qui parfois accentue le sentiment qu'on est dans un monde qui ne correspond plus du tout à leurs repères et donc ce qui est important c'est de conserver ces repères notamment ces repères sous forme de racines en se donnant très régulièrement des nouvelles les uns des autres et en utilisant des canaux qui sont des canaux dans lesquels la personne âgée se sent le plus à l'aise et c'est généralement la lettre mais ça peut aussi être d'autres façons de faire même chose pour la communauté éducative la communauté éducative c'est une façon simplement de dire je n'éduque pas seul on éduque ensemble en Afrique ça se fait moi je vais régulièrement enfin j'y allais depuis la pandémie je n'y vais plus mais dans les visages en Afrique pour voir comment ça se passe ces petits malades enfants qui s'organisent d'ailleurs et ça c'est une vraie leçon pour tous ceux qui s'imaginent comme nous que les enfants doivent nécessairement fonctionner en classe et bien en classe d'âge c'est à dire des enfants de même âge et de même niveau de compétence spontanément les enfants ne se regroupent pas par classe d'âge vous avez tous les âges qui ont tendance d'ailleurs comme on le voit d'ailleurs encore dans les petites écoles de village où vous avez ce qu'on appelle les classes multi âge c'est le système le plus facile à vivre pour les enfants entre eux y compris aussi pour le village qui considère effectivement que ces enfants sont en sécurité parce qu'ils sont les uns avec les autres et donc sur ce plan là aussi et dans nos pays et bien cette tendance à rendre formelle cette dynamique d'enseignement communautaire et bien ce sont les mouvements de jeunes les scouts etc ce sont des façons de remettre en place finalement une charge éducative qui ne repose plus uniquement sur le tronc et là c'est un mot que j'ai vu plusieurs fois apparaître le mot culpabilité vraiment sur ce plan là ne pas vivre cette forme de délestage de l'acte éducatif qui est profitable pour tout le monde sous une forme de culpabilité le but du jeu n'est pas de se débarrasser des enfants mais d'alléger une charge éducative parce que c'est mieux pour tout le monde en ce compris pour les enfants pour des enfants avoir affaire à des parents épuisés c'est terriblement difficile à vivre se sentir insupportable c'est effectivement très très difficile à vivre et donc la répartition de la charge éducative sur des partenaires multiples est généralement très très bien vécu par l'enfant Merci Bruno je pense qu'on peut regrouper plusieurs questions il y en a une qui mentionne que les principales reproches faits par les pédagogues de la parentalité bienveillante est que la punition sape la confiance des enfants en eux-mêmes avec des effets désastreux et il y a une autre question qui porte sur le burn-out des enfants les enfants ou les adolescents qui sont il y a la question d'un adolescent de 15 ans qui est démotivé qui ne sait pas quoi faire et une autre question très intéressante d'ailleurs c'est un collègue qui dit que son enfant c'est le seul que la cour de récréation ne joue pas avec son GSM parce qu'il voudrait bien jouer au foot alors que tous ses copains et copines passent leur temps au GSM et lui il est presque déçu par cela comment peut-on gérer de telles situations ? Alors trois très très belles questions donc l'idée de la punition effectivement qui est considérée comme un gros mot chez certains pédagogues de la pédagogie positive alors c'est tout à fait indiqué sur le plan pédagogique la punition pour autant que ça porte sur des règles précises et donc de nouveau une punition qui porte sur des qualités qui porte sur quelque chose de peu précisé c'est inintelligible chez l'enfant et là effectivement sur le plan de l'estime de soi c'est un peu compliqué si je vous dis tu es puni parce que tu n'es pas sage je vais avoir l'impression effectivement que c'est je suis puni parce que j'ai un défaut de fabrication et donc là l'estime de soi effectivement ça fonctionne mal la punition c'est quelque chose qui porte sur un comportement précis c'est comme le code de la route et l'amende personne ne vit comme une faille dans l'estime de soi le fait d'avoir à payer des amendes quand on transgresse une règle du code de la route si on recevait des amendes parce qu'on n'est pas sage ou parce qu'on n'est pas assez performant au niveau professionnel ça aurait aussi des failles sur l'estime de soi il y a un autre terme d'ailleurs qui doit toujours être dissocié de celui de la punition c'est celui de la sanction la sanction c'est un coup d'arrêt du système parce qu'une valeur a été mise en péril on a si vous faites une infraction à une règle on va vous punir si vous faites une infraction à une loi on va vous sanctionner parce que les lois sont sous-tendues par des valeurs si vous frappez quelqu'un si vous injuriez quelqu'un de manière raciste par exemple y compris dans les familles il faut qu'il y ait des systèmes de sanctions parce que le système doit dire stop là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas on doit prendre une décision et cette décision elle doit supposer qu'on émette à un moment donné une réponse positive sanction positive tu as fait quelque chose de génial on va tous t'applaudir sanction négative tu viens de mettre en péril une valeur sur laquelle la famille par exemple tu as frappé ton frère je prends cet exemple là on va imaginer un enfant qui en frappe un autre dans la famille ça arrive très souvent malheureusement des conflits mais il y a un passage à l'acte que vous ne pouvez pas admettre c'est la même chose à l'école si un enfant en tape un autre à l'école vous devrez émettre une sanction mais vous risquez très très vite d'émettre une sanction qui va provoquer un sentiment d'injustice si votre enfant dit je l'ai frappé mais c'est parce qu'il se moque de moi depuis des heures et donc là vous allez vous retrouver dans un schéma très compliqué c'est à dire comment est-ce que je peux sanctionner si effectivement il y a quelque chose qui n'est pas prévu par la loi donc il y a un système de valeur qui dit qu'on ne frappe pas et je dois donc activer une réponse sous forme de sanction parce qu'il y a une loi qui est transgressée mais il y a quelque chose qui me pose problème sur le plan des normes là ce n'est plus une question de loi ni de règles mais de normes c'est qu'il s'est quand même moqué de lui c'est la même chose à l'école un enfant harcelé qui se fait frapper qui frappe parce qu'il en a marre d'être harcelé si vous le sanctionnez vous allez produire chez lui un sentiment d'injustice pas possible c'est comme ça qu'on a mis en place les conseils d'éducation disciplinaire dans lequel le conseil émet une sanction la sanction est toujours probatoire tu ne peux pas frapper on ne va jamais admettre que tu frappes mais on va régler ce problème de harcèlement et on met en place des espaces de parole réguliers tu ne peux pas frapper sanction probatoire si tu refrappes et vous fixez un délai voilà la sanction que tu vas devoir faire mais ton frère n'a pas à se moquer de toi et ça on va gérer ça autrement dans un espace de parole dans lequel on va tenir compte des émotions de chacun parce que vous imaginez très vite que si vous dites au grand frère ne te moque pas du petit il va vous dire ne me moque pas je rigole c'est lui qui n'a pas d'humour vous aurez systématiquement ce mécanisme là dans toutes les familles parce que c'est un espace démocratique et dans toutes les démocraties le pouvoir circule et pour faire circuler le pouvoir on utilise par exemple l'humour et on le fait fusionner avec la moquerie en introduisant une espèce de tension entre les deux et c'est pour ça que les émotions doivent être protégées dans les familles parce que si vous dites l'humour et la moquerie c'est le récepteur qui définit la différence c'est à dire vous lancez une vanne et puis vous dites c'est pour rire c'est pas à vous à le dire c'est celui qui a été blessé qui doit pouvoir déterminer qu'il a vécu un épisode émotionnel qui fait que votre message est rangé dans la moquerie ou dans l'humour celui qui range le message en moquerie ou l'humour c'est pas l'émetteur c'est le récepteur et donc là on doit pouvoir dire à l'enfant qui s'est moqué désolé lui il est triste ou il est en colère donc c'est de la moquerie c'est pas admis dans notre famille parce que vous savez cette répartition du pouvoir elle crée beaucoup de tensions dans les familles quand papa se moque de maman en rigolant avec les deux enfants et que maman prend la mouche et qu'on dit elle a pas d'humour elle est trop susceptible et maman se trouve coupable d'être moquée coupable d'avoir des caractéristiques qu'il aurait apparemment justifiées et coupable en plus de manquer d'humour elle est enfermée dans un système de domination vous pouvez très très vite contourner ce problème là en supposant que c'est l'état affectif de celui qui subit la moquerie qui permet de ranger le message dans la moquerie ou dans l'humour c'est comme ça qu'on va travailler avec la sanction avec les règles avec les punitions et avec les lois on le fait dans les écoles ce sont les dispositifs qu'on met en place dans les écoles qui permettent d'éviter la confusion et donc la pédagogie positive lorsqu'elle parle de manière parfois terriblement simpliste d'une punition qui serait une punition je vais dire contre-productive parce qu'elle toucherait l'estime de soi une punition qui n'est pas adaptée à des règles qui n'est pas associée à des règles et une punition qui aurait comme fonction l'humiliation ou la douleur est évidemment non admissible sur le plan pédagogique mais une punition strictement associée à une règle c'est indispensable si vous voulez installer cette règle il y avait deux autres éléments il y avait l'élément du foot par exemple alors là j'aurais tendance à souscrire très très fort positivement vis-à-vis de la personne qui suggère effectivement ce qui ce qui se produit dans les cours de récréation pour le moment qui fait qu'on a tendance à supprimer un ensemble d'activités et qu'on laisse ces espaces à disposition d'enfants qui doivent se débrouiller dans les cours de récréation régulés qui sont des cours stimulés et qui sont des cours apaisés on a remis le football c'est terriblement important mais on l'a canalisé dans un espace particulier pour éviter que les petits footballeurs prennent tout le territoire c'est souvent comme ça que les cours de récréation finalement permettent une meilleure répartition notamment des petites filles des petits garçons en ne donnant pas trop de territoire aux uns et notamment un territoire qui leur permet d'aller partout le football de cours de récréation qui prend la place dans toute la récréation c'est pas une bonne chose par contre un espace où on peut jouer au football ça c'est vraiment très très intéressant ça permet à ceux qui sont sur leur GSM mais qui ne sont pas nécessairement branchés uniquement sur leur GSM parce qu'ils en font généralement un outil de communication les uns par rapport aux autres ils montrent les contenus etc mais ils sont dans des zones qui sont des zones dans lesquelles l'activité utilisée pour se ressourcer est une activité qui ne suppose pas nécessairement l'organisation d'une activité sportive donc des vrais cours de récréation bien pensés c'est un peu ce que suggère cette personne doivent permettre à tous les enfants de trouver l'opportunité de se ressourcer sans nécessairement se mélanger le problème c'est quand les petits footballeurs sont mélangés avec des enfants qui regardent leur GSM et que ce match de foot n'en est plus un parce qu'il est réalisé dans des contextes complètement anarchiques c'est le principe même des cours régulés il y avait un troisième élément sur le burn-out mais j'ai pris note et puis je n'ai plus c'était comment j'avais les symptômes de burn-out des enfants qui sont totalement démotivés et là j'enchaîne avec des autres questions qu'on avait su entre temps que fait-on avec les enfants ou les ados qui rejettent tellement de faire leur devoir jusqu'à devenir presque violent à hurler avoir des crises et s'en prendre aux parents je vais répondre dans les deux cas d'ailleurs avec le même ce qu'on appelle le burn-out des enfants qui existe effectivement c'est-à-dire l'excès de pression qu'ils se donnent à eux-mêmes généralement parce que le contexte éducatif est un contexte éducatif qui crée cette tension je crois que ce qui est vraiment important c'est de détendre le système éducatif le burn-out est toujours lié à des exigences que l'on se donne à soi-même notamment des exigences de perfectionnisme ça c'est effectivement le vrai creuset de la phobie scolaire c'est le souci de perfection dès que vous acceptez que l'école est un lieu dans lequel on va nécessairement faire des erreurs et qu'on va apprendre ces erreurs parce qu'on sera autorisé à faire des erreurs vous diminuez très très fort le risque de phobie scolaire en tout cas de phobie liée à la performance scolaire même chose sur ce qui est évoqué c'est-à-dire des adolescents qui seraient alors je ne vais pas utiliser le mot démotiver parce que la personne motivée qu'un adolescent soit démotivé c'est tout à fait normal vous savez quand j'ai un adolescent qui vient entre deux parents pour une crise d'adolescent je sais ce que je vais voir en ouvrant ma porte je vais voir un adolescent tout à fait goguenard qui lui se demande ce qu'il fout là et deux parents qui eux sont en crise qui eux se demandent ce qu'ils vont faire avec cet adolescent là la crise de l'adolescent c'est souvent celle des parents ou des éducateurs qui s'occupent de l'adolescent qui se demandent ce qu'ils vont faire de lui et donc il faut bien faire la part des choses que l'adolescent ne s'intéresse pas à ses études c'est normal on doit juste lui demander de réaliser ses études pour pouvoir après faire des choix qui lui permettront de répondre à son vrai désir et donc il ne faut pas nécessairement les motiver au-delà de ce qui est attendu mais il faut travailler sur leur capacité de se mobiliser il y a des choses qui les intéressent généralement on me dit l'adolescent ne s'intéresse à rien ça n'est pas vrai il ne s'intéresse à rien de ce qui est significatif aux yeux des adultes mais il s'intéresse à plein de choses dans son univers à lui et ça il faut effectivement pouvoir accorder du crédit à ceux qui le mobilisent que ce soit des séries télévisées que ce soit des jeux vidéo que ce soit tout ce que vous voulez ce sont des contenus éducatifs qui sont des formes d'apprentissage très importantes pour son développement valider les espaces de mobilisation imposer une motivation minimale qui va permettre à ces espaces de mobilisation de rester serein je vais prendre un exemple le jeu vidéo si vous dites à votre enfant jeu vidéo tu perds ton temps là-dessus tu arrêtes il faut limiter ton temps aux écrans etc l'école 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 vous allez créer une tension et effectivement les crises dont on parle si vous dites non ok le jeu vidéo c'est un univers dans lequel tu te construis soit vous faites l'effort de comprendre comment ça fonctionne et vous allez vous rendre compte que c'est pas un espace destructeur sur le plan cognitif mais que c'est un espace qui participe à la stimulation cognitive donc c'est un espace pédagogique tout à fait ouvert il faut l'accepter comme ça mais généralement surinvesti par l'adolescent et ça il faut y être attentif je ne suis pas en train de vous dire laissez faire au niveau des écrans tout ira bien il faut les trois A autorégulation alternance et accompagnement accompagnement ça ne veut pas dire qu'on va vous demander de jouer aux jeux vidéo avec lui il ne voudra probablement pas accompagnement signifie simplement vous vous intéressez au contenu à quoi est-ce que tu joues explique-moi à tes jeux pas avec la volonté de disqualifier mais avec le souci de comprendre vous allez voir effectivement que les jeux auxquels il joue en ce compris des jeux comme Fortnite sont des jeux très intéressants qui lui permettent de collaborer avec d'autres de stimuler son intelligence collective de stimuler son intelligence topographique donc ça a de l'intérêt mais l'accompagnement c'est tu nous dis simplement parce qu'on a envie de connaître le type de jeu auquel tu joues et que ça nous intéresse l'alternance pas que les écrans et ça les adolescents l'ont démontré très facilement dans ces temps un peu compliqués puisqu'ils ont été gavés d'écrans et ils sont les premiers à dire pas tout le temps il faut autre chose et donc eux-mêmes ont besoin de cette alternance il faut l'organiser pour eux et avec eux et le troisième élément le plus important l'autorégulation ça veut dire ok on va négocier avec toi un niveau minimum à atteindre et là sur ce plan là n'ayez pas peur de considérer que pour un adolescent viser le minimum et pour se donner un peu de sécurité un petit peu au-dessus c'est déjà pas mal ça veut dire que le but du jeu c'est que tu réussisses ton année et donc on va prendre tes matières fortes tes matières faibles et on va fixer un seuil au-dessus duquel le rapport à l'écran n'est pas discuté et donc si tu as on va imaginer dans tes matières fortes tu mets 60% dans les matières faibles 50% je négocie très souvent avec des adolescents et leurs parents ce type de contrat au-dessus rapport à l'écran tu le régules toi-même on ne t'embête pas avec ça et vous allez voir que l'adolescent va s'arranger pour ne pas dépasser son niveau d'écran de façon à maintenir ce qu'ils veulent ce n'est pas être sur les écrans c'est être tranquille sur les écrans ça veut dire gagner ce temps d'écran serein qui permet aux parents aussi de se dire ok ils s'autorégulent dans deux éléments donc évidemment le premier c'est l'école le bulletin scolaire envisagé simplement comme un curseur de santé scolaire et le deuxième c'est le nombre d'heures de sommeil par rapport auxquelles il ne faut évidemment pas transiger mais quand tout ça est mis en place de manière effective eh bien on a beaucoup plus de sérénité autour de l'écran parce que les exigences ont été précisées et n'hésitez pas à préciser de manière mathématique si vous dites à votre enfant qu'il doit bien travailler à l'école et il vaut mieux travailler à l'école qu'il soit sous écrans tout le temps sous écrans il faudrait mieux d'être à l'école pour bien travailler ça ne veut rien dire mettez des données chiffrées des attentes chiffrées négocier avec lui après concertation fixer un cadre et là vous verrez que l'autorégulation devient beaucoup plus possible la toute dernière question qui à mon avis mériterait une conférence à elle tout seule il y a le cyber harcèlement via les réseaux sociaux là je m'en voudrais vraiment de répondre trop vite à une question essentielle comme celle-là il a pris des proportions énormes cette année moi je n'ai jamais été submergé à ce point par des tensions mais parfois très très lourdes liées au cyber harcèlement je pense que il y a pour moi une seule réponse possible c'est ce que j'ai essayé j'essaye de diffuser actuellement par ce qu'on appelle le cyber help qui est une application qui lorsque les écoles sont équipées il faut évidemment équiper l'école du dispositif qui permet de répondre aux situations de cyber harcèlement en gros c'est comme si vous aviez sur vos écrans un petit bouton rouge vous êtes cyber agressé vous appuyez sur le petit bouton rouge vous avez un tutoriel qui se met en place et qui effectue des copies d'écran et vous recevez un message si tu estimes que tu es cyber harcélé appuie sur le deuxième bouton c'est l'équivalent d'un deuxième bouton donc un petit animal en réalité vous appuyez dessus automatiquement les écrans sont envoyés à l'école et les élèves reçoivent un message qui est ne t'inquiète pas on va mettre en place une réponse qui fait que ce problème va cesser immédiatement et on met en place ce qu'on appelle des conseils d'éducation disciplinaire par exemple et des espaces de parole réguliers parce que par rapport au cyber harcèlement il faut un système qui génère de l'empathie ok c'est vrai mais il faut aussi un système de sanctions on ne peut pas laisser passer des agressions numériques parce qu'elles créent par leur virulence des dégâts énormes mais là comme ça vient d'être dit c'est toute une conférence qu'il faut faire là-dessus là je suis vraiment tout disposé à la faire quand vous voulez parce que c'est vraiment je vais dire mon sujet de préoccupation prioritaire on a déjà le rendez-vous pour cette prochaine conférence voilà que nous allons organiser une autre conférence qu'on pourrait utilement organiser c'est que les collègues s'interrogent souvent sur quel type d'école choisir pour leurs enfants l'école européenne Montessori l'école alors là je me permets juste de vous suggérer le tout dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Quelle pédagogie pour mon enfant qui permet de faire le tri entre ces différentes pédagogies sans jamais en écarter une seule ne pensez pas qu'il y a un courant qui mérite de chasser tous les autres tous les courants pédagogiques ont leur évolution positive il faut juste savoir comment fonctionne mais ça ce serait un vrai bonheur de refaire une conférence là-dessus parce que c'est tout un sujet en soi qui permet simplement lucidement non pas de choisir la meilleure pédagogie mais la pédagogie qui convient le mieux à mon enfant parce qu'une pédagogie n'a de validité qu'en fonction de la façon dont un enfant la reçoit et donc ce qui est important c'est que les parents soient effectivement lucides par rapport à ce qu'il lui aurait proposé par Montessori par Freinet par Steiner par les pédagogies traditionnelles qui sont loin d'être des pédagogies ringardes elles sont juste des pédagogies qui évoluent différemment plus lentement que les autres et qui ne bousculent pas le système social vous avez aussi toutes les pédagogies libertaires et vous avez les pédagogies de plus en plus qui nous viennent d'Asie je peux juste vous dire que la meilleure de toutes c'est celle qui associe l'ensemble si vous associez l'ensemble des courants pédagogiques vous aurez une école d'une très très performante parce qu'en pédagogie on s'enrichit de ces différences et on s'approprie de ces confrontations donc le principe c'est vraiment d'aller chercher dans toutes les pédagogies ce qu'elles ont de plus riche ça c'est très bien donc on a déjà notre plan de travail pour l'avenir je pense que je peux conclure par un commentaire d'un collègue qui dit quel magnifique exposé Bruno ministre de l'enseignement je vais juste répondre non merci très poliment sinon notre machine électorale sera tout à fait à ta disposition c'est gentil voilà merci en tout cas à vous tous si vous avez d'autres questions vous pouvez me les communiquer un tout grand merci Bruno on va planifier les prochains merci à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir